Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui, regardez, celle qui fait la une de Technicart à l'occasion de la sortie de son film dans toutes les bonnes salles de cinéma aujourd'hui, la vraie princesse de Cadignan, Arielle Dombard ! Et en plus, elle est déguisée en Barbie quasiment, sur la une de Technicart. Comme dans la vie. On va la ken, on va la ken ! Faites voir, faites voir. Regardez Chantal. Elle est belle, elle est belle. Attendez, je ne vous ai pas encore présenté Chantal. Non, d'accord, je ne suis pas là encore. Une grosse tête qui est, elle, est plus barbu que Barbie. Chantal là-dessous ! Bravo ! Une grosse tête dont la devise est qui va piano, va au grand studio. Olivier Mellamy. Merci. Une grosse tête qui s'appelle Barbier, mais qui sévit à Neuilly. Christophe Barbier. Une grosse tête au patronyme rouge, mais à Nibour noir, Jérémy Ferrari. Bonjour ! Et une grosse tête qui est au silence, ce que les trois cafés gourmands sont à la musique classique. Sébastien Thoër. C'est un grand jour aujourd'hui pour notre amie Ariel Dombal. Son film sort aujourd'hui. C'est combien de mois d'années de travail, un film pareil ? Ah, c'est 4 ans. 15 jours, 15 jours ? Non, c'est 4 ans de travail. 4 ans de travail. Il ne se rend pas court. Et de maquillage. Et le maquillage aussi. Vous allez être surpris, parce que vous, vous n'avez pas vu le film, mais Ariel est très, très... C'est une mangeuse d'hommes dans ce film. Elle est très coquine. Elle est très... Ah ouais ? Je peux dire que vous vous caressez à un moment donné, Ariel. Oh, ce n'est pas exactement ça. Comment vous appelez ça, alors ? Mais je ne sais pas comment vous avez vu. Mais non, je pleure sur une lettre d'amour. Oui, enfin, top. Alors, mais alors, dis donc. C'est vraiment des larmes ? Elle se tartine le feuillu. Qu'est-ce qu'elle dit ? Oh, l'expression des années 20. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle se tartine le feuillu. Oh, j'ai même pas compris. Et quel est l'homme, alors, en face de toi ? Il y en a plusieurs. Il y en a un qui est très, très amoureux. Elle passe d'hommes... D'abord, elle a besoin d'argent. Elle est un peu ruinée dans ce film, la princesse. Voilà, je suis ruinée, décati, à l'aurore du crépuscule. Et je cherche l'amour. Et j'y ai beaucoup... Pardonnez-moi, mais vous n'êtes pas du tout décati. Je vous ai vu dans le film. Vous êtes notre princesse, la plus belle. Elle a fait mon chef-op. Exactement. C'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir un très grand chef-op. C'est le créateur d'Avatar. J'étais caressée de lumière. On dirait qu'elle a 22 ans dans le film. C'est incroyable. Mais c'est vraiment chaud, genre on te voit à l'horizontale ? Non, pas du tout. Hop, 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 hop. C'est vrai que ce n'est pas pareil. Bien, j'ai une première citation, et ce sera pour David Doucet, qui habite Villers-sur-Mer, dans le Calvados, qui a dit « Un homme est plus fort quand il avoue sa faiblesse ». Avouez que c'est joli. Ce n'est pas moderne. Ce n'est pas moderne. Est-ce que c'est XIXe siècle ? Alors, effectivement, on est en plein XIXe. C'est quelqu'un qui est né en 1799 et qui est mort en 1850. Est-ce que ce n'est pas Balzac ? Et c'est honoré de Balzac. Mais bonne réponse. De Christophe Barbier. L'auteur de « La princesse de Cadignan », on ne l'a pas encore dit depuis le début. On n'avait pas encore cité Balzac. Voilà pourquoi j'ai commencé par cette citation. Il ne va pas commencer à donner toutes les réponses. Parce que le film d'Ariel Dombal, c'est effectivement adapté d'une nouvelle d'honoré de Balzac. Et c'est bien Balzac qui a dit cette très jolie phrase. « Un homme est bien plus fort quand il avoue sa faiblesse ». Une autre citation d'actualité pour Mathieu Truquet, qui habite dans l'Indre-et-Loire, qui a dit « Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. » Jean-Luc Godard. Excellente réponse d'Ariel Dombal. Et vous savez pourquoi j'ai choisi une citation de Jean-Luc Godard aujourd'hui ? Parce qu'il est mort il y a un an aujourd'hui. Exactement. Puis il y a un an, Jean-Luc Godard a décidé de mourir. Comment ça, a décidé de mourir ? Il est allé en Suisse. Il avait de la Suisse dans les idées. Non mais il ne voulait pas rater sa mort. Et donc il pensait qu'il fallait la décider. Et c'est Jean-Luc Godard qui disait « Quand on va au cinéma X, on lève la queue ». C'est Barbier qui me l'a raconté tout à l'heure. Non franchement. Une autre citation pour Mathilde Castin. Là je pense que M. Barbier aura peut-être la réponse plus rapidement que les autres. Et pour l'instant je dois dire qu'il brille, il faut le dire, M. Barbier. Pour Mathilde Castin qui habite Aix-en-Provence. Vous connaissez tous évidemment cette phrase. « Qui veut aller loin ménage sa monture ». Mais qui en est l'auteur et dans quelle œuvre ? Alors c'est ou Montaigne ou peut-être La Fontaine. Alexandre Dumas, non ? Ou Montaigne ou La Fontaine. Eh bien c'est ni l'un ni l'autre. On c'est un auteur dramaturge. Est-ce que ce n'est pas un dramaturge ? Un dramaturge. Alexandre Dumas ? Non. Courteline ? Shakespeare ? Shakespeare, non. Racine ? Racine, c'est Jean Racine, mais dans quelle pièce ? Les plaideurs. Dans les plaideurs. Où est-il arrivé ? Une autre citation très difficile aussi, très sérieuse pour Antoine Tavares qui habite Brive-la-Gaillard dans Corrèze qui a dit « Vous ne pouvez pas imaginer un monde meilleur sans y améliorer les individus. Chacun partage une responsabilité générale. » C'est pas Gandhi ça ? Non, c'est pas Gandhi. C'est français monsieur. Est-ce que c'est un politique ? Non. Un religieux peut-être ? C'est quelqu'un qui a obtenu, je vais vous aider un peu tout de même, un prix Nobel. Est-ce que c'est un moralisateur ? Non, non, non. Est-ce que ce n'est pas un prix Nobel de littérature ? Ça c'est vrai. Est-ce que c'est un prix Nobel de physique ? De physique, oui. Alors Marie Curie. Marie Curie, bonne réponse de Jérémy Ferrari. Bon, en tout cas, gloire à Marie Curie qui est au Panthéon. Ben oui, il n'y en a pas beaucoup des femmes au Panthéon. Mais oui, gloire à tous les Curies d'ailleurs, même dans les viandes en sauce. D'autres questions dans un instant. Merci pour cette précision, monsieur Thoën. Une question pour Rachel Clamart. Question d'actualité. Madame Clamart habite Brie contre Robert. Et inversement, peut-être, allez savoir, toujours est-il que je vais vous demander le nom d'une maladie qui vient du mot boudin. Le botulisme ? Excellente réponse de Christophe Barbier. Et oui. On a entendu parler ce matin aux infos d'une personne morte après avoir consommé des sardines en bocal dans un restaurant à Bordeaux. Et on soupçonne la maladie en question d'être le botulisme. Mais la sardine boudin, c'est quoi le rapport ? Et je suis allé voir ce que c'était que le botulisme. Vous connaissez mon esprit. Oh là, oh là, oh là. C'est curieux. Je ne sais pas pourquoi ils ne m'ont jamais pris au CNRS, en fait. Surtout le temps libre que vous avez. Et le botulisme, ça vient bien du latin botulus, qui veut dire boudin. Mais vous ne nous avez toujours pas expliqué le lien entre les sardines et le boudin. Ben oui, on ne comprend pas. Vous nous dites que c'est une maladie qui vient du boudin, elle l'attrapait en mangeant des sardines. Oui, oui. On est un petit peu égardés. Reprenons à la base. Initialement, cette maladie est apparue à cause d'un boudin. D'un boudin un seul. C'est un boudin en particulier ? C'est dû à une bactérie, vous voyez, qu'il y avait dans un boudin. Un boudin sardine, alors. Pardon, mais non. Donc, ça veut dire que les sardines se sont contaminées en mangeant du boudin. Mais non ! C'est pas clair ? La première victime était une... Quelle bactérie ! Monsieur Barbier, aidez-moi. Vous comprenez ce que je veux dire. La première victime du botulisme était une femme très très laide, un boudin. Et c'est pour ça qu'elle a donné ton nom à cette boudin. C'était votre nom dans Maggie ? Oui, Madame Boudin. Et t'as accepté le rôle ? Oui, Madame Boudin, alors c'était très drôle, mais je sais pas pourquoi ils m'ont appelé Madame Boudin. Oh, moi je sais ! C'est parce que Rosy-Vart était un peu jalouse de moi. Pardon ? Je parle dans le micro. Oui. Rosy-Vart était un peu jalouse de moi. Rosy-Vart, il faut expliquer, c'était Maggie, c'est elle qui jouait le rôle de titre. C'est qui c'est, Rosy-Vart ? Il y a des jeunes ici, regardez la jeune fille en rouge, elle se barre. Non seulement, elle sait même pas qui vous êtes vous, alors que vous voulez... T'as raison, Chantal, personne ne connaît Beyoncé, mais Rosy-Vart, voilà. Et alors, quels sont les symptômes du botulisme ? C'est bien de revenir. Alors, est-ce que je peux poser une question ? Oui, oui. Posez toutes vos questions, je ferai la réponse d'un coup. Parce que le botulisme, on a attrapé ça avec la... J'avais entendu ça, avec la peinture au plomb. Ah non, ça c'est du saturnisme. On attrape le botulisme avec. Les sardines, le boudin et la peinture. C'est ce qui s'appelle avoir perdu une occasion de se taire. Non, le botulisme, ça vient du mot boudin, parce que le premier aliment, effectivement, qui a intoxiqué quelqu'un, c'était un boudin. Pour une raison très simple, c'est que c'est les intestins du porc qu'on prenait pour faire le boudin, et donc il y avait des bactéries dedans. Si on ne nettoyait pas bien l'intestin avant d'y remettre le sang pour faire le boudin, on envoyait des boudins empoisonnés. On envoyait les intestins des sardines ? Pardon ? On nettoie les intestins des sardines ? C'est pas moi qui fais l'actualité ! Oui, mais on n'a toujours pas compris. On attrapait une maladie de boudin en mangeant des sardines. On aimerait bien... Je ne savais même pas que les sardines avaient l'intestin. Donc ça donne des bubons ? Oui, c'est ça, oui. Écoutez, on va passer à la question suivante. Est-ce que tout le monde peut mourir ? Ça peut tous nous arriver ou il faut un... Ah bah oui, puisque tu peux l'attraper en mangeant des sardines en peignant ou en mangeant du boudin. Donc ça peut arriver à tout le monde. Faut faire attention alors. Bon écoutez, c'est assez tragique pour qu'on n'en plaisante pas, mais il y a plusieurs cas suspects d'intoxication à la toxine botulique. C'est ce qu'on met dans la peau pour les femmes qui veulent se faire plus jeunes, non ? C'est quoi, le boudin ? Non, c'est du Botox, ça. Non, on comprend mieux. Rires Oh, ça va, hein ? Oh, ça va ! Parce que là, franchement, si on vous a mis du boudin dans le front... Rires Bon, alors il y a un concurrent qui arrive dans les salles de cinéma aujourd'hui. Désolé, cher Ariel, il n'y a pas que votre film. Mais là, ce concurrent-là, il est plutôt pour les enfants. C'est un personnage né dans les années 1950. Ah, Ben Laden ! Non, un personnage qu'on doit à Olga Pouchine. Voilà, et c'est vrai que sort pour ceux vraiment qui sont tout petits. On nous dit que c'est pour les enfants de plus de trois ans. Donc, vous voyez, vraiment, c'est l'occasion d'emmener les enfants au cinéma. C'est-à-dire que les adultes vont voir le film d'Ariel Dombal. Et les tout petits, hop, vous les mettez dans la salle d'à côté pour aller voir... D'accord. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un petit animal ? Alors, un petit animal, oui. Je suis obligé de vous répondre oui. C'est un petit animal, oui, oui. C'est pas le petit chien, là ? Non. Némo ? Némo. Oui, un truc comme ça. Ah, c'est pas une sardine ou un boudin ? C'est un animal qui existe ? Ou c'est un truc... Là, c'est une fiction, évidemment. C'est un petit personnage, mais oui, il représente un animal, bien sûr. D'accord. Une licorne ? Non, non, non. C'est un animal domestique ? Non, c'est son nom que je vous demande, ce personnage. Mais c'est chez nous, en France, en tout cas, que ce petit personnage a connu le succès au début des années... Ah, Sarkozy ? Alors, est-ce que... Au début des années 60. Mais c'est pas Sarkozy, mon personnage... C'est un chat ? Un chat, non. Bon, je vais vous raconter son histoire, peut-être que ça peut vous aider. Mettez votre pouce dans la bouche. Écoutez-moi, comme si je venais vous border le soir. Oh, quel rêve ! Il y en a pas mal qui l'ont fait pour entre grosses lettres. Il y en a peut-être encore, d'ailleurs. Alors voilà, il pense qu'à s'amuser. Il croit savoir chanter, mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est une... Ah, Vianès ! Ah, Ariel Dombas, là ! Il croit savoir chanter, mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est une catastrophe ! Colargole ! Colargole ! Ah oui, c'est... Bonne réponse ! Tous qui sont encore en sol ! Eh oui, Colargole ! T'es vieux, toi ! Mireille, les gens n'ont rien ! C'est Mireille, effectivement, qui a chanté... Enfin, écrit cette chanson, Les Aventures de l'ours... C'était ce que Mireille m'a tue, à la base ! L'ours Colargole ! Et c'est vrai que ça date des années 50, après ça a été adapté, évidemment, dans les années 60 pour la télévision, Colargole, le petit ourson qui ne pense qu'à chanter, mais il chante mal, alors ce sont ses amis les oiseaux qui vont le conduire chez le roi des oiseaux, et qui vont lui donner un sifflet, et qui vont faire de Colargole un ourson chanteur ! Qu'est-ce que c'est gnagnant ? C'est pour ça que tous les enfants sont... Ah non, c'est génial ! Tous les enfants sont complètement débiles ! Ah oui, on a vu le résultat ! Il y en a eu des vrais ours chanteurs, des Miss Roussos, par exemple ! Un jour, j'ai eu une chambre d'hôtel après lui, il y avait plein de poils noirs partout ! Comment vous pouvez savoir que vous aviez la chambre de Miss Roussos ? On me l'a dit ! Ils n'avaient pas nettoyé la chambre entre eux ? Non, il y avait des choses, des poils noirs, donc voilà, j'en ai gardé deux ou trois ! Vous comptez publier vos mémoires, Chantal ! Mais c'est moi, les gens sont contents de me voir quand je vais en France en tournée où je pars le 1er octobre au 31 décembre, 1983, dans toute la France ! Eh bien... Si on avait compris, ça aurait été une bonne pub ! Jean-Philippe est au téléphone, il nous appelle depuis l'Irlande, c'est ça Jean-Philippe ? Bonjour ! Oui, bonjour Laurent, bonsoir les grosses têtes et bonjour le public ! Je suis dans la campagne perdue au milieu de nulle part, à une heure de Dublin ! À une heure de Dublin ! On peut écouter les grosses têtes partout dans le monde maintenant ! Et évidemment, on envoie ces commentaires sur notre site internet, lesgrossetêtes.rtl.fr, c'est ce que vous avez fait ! Et qu'est-ce que vous vouliez nous dire alors Jean-Philippe ? Écoutez Laurent, je vous écoute depuis très longtemps, depuis que je suis arrivé en Irlande, en fait je vous ai découvert en second trajet France-Irlande, et j'ai le souvenir que vous racontez cette blague de la sangria à peu près deux, trois fois par an. J'aimerais partager votre fou rire, mais malheureusement je ne comprends pas la blague. Pas deux, trois fois par an, une fois par an ! Et à chaque fois je répète, je rappelle qu'effectivement je l'ai déjà raconté, je ne le fais pas par omission, vous voyez ce que je veux dire ? Je me souviens que je l'ai déjà raconté tout de même, mais on me la réclame à chaque fois. Et là, le fait d'en parler, c'est ça qui est terrible, mais c'est que tu vas foire que je la re-raconte pour ceux qui ne la connaissent pas, vous voyez. Moi je ne la connais pas. Oui, moi non plus. Qu'est-ce que vous dites ? Je veux la comprendre pour partager votre fou rire, mais je ne la comprends pas, à chaque fois à la suite ça tombe plat. Ah bah si tu ne comprends pas celle-là... Elle est très compréhensible aussi comme moi. Elle est très compréhensible. Mais pourtant elle est très compréhensible cette histoire. Racontez-la, racontez-la. Après on va encore dire que je la re-raconte. La sangria, la sangria. La sangria. On ne l'a jamais vu, moi je n'ai jamais entendu. C'est une histoire de Roger Pierre. C'est Roger Pierre quand il faisait partie des Grosses Têtes qu'il a raconté régulièrement. Et voilà pourquoi je me suis mis à la re-raconter moi aussi dans cette émission. C'est comme un grand classique, vous voyez. Et c'est un type qui est dans un cocktail. Non mais je l'ai raconté la semaine dernière. Non, non, non. Dites-la maintenant. Non, non, non. C'est un type dans un cocktail, il y a une sangria. Et puis lui, il a un oeil de verre. Et puis pas de chance au moment où il vient se servir la sangria. Son oeil de verre tombe dans la sangria. Et tout le monde continue à se servir. Il a beau essayer de le repérer, il ne le retrouve pas. Et pendant ce temps-là, les gens continuent à boire la sangria. Et parmi les gens invités ce soir-là, il y a quelqu'un qui le lendemain, non pas souffre de botulisme, mais sent comme un truc qui remonte et qui redescend dans son ventre. Ça monte, ça monte, ça redescend, ça redescend. Alors il va voir un médecin, évidemment. Il va voir le médecin et il dit, écoutez docteur, je ne comprends pas. J'ai un truc dans le ventre qui monte, qui monte. Puis qui de temps en temps redescend, redescend. Qui monte, qui monte. Alors le docteur dit, écoutez, ouvrez grand la bouche. Le docteur dit, je ne vois rien, je ne vois rien. Ah mais là, ça descend, ça descend, ça descend. Et là, évidemment, il demande d'écarter les fesses. L'autre regarde et le type dit, oui, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Et le docteur fait, ah, on n'a pas confiance. Je n'ai pas compris. Vous savez, Laurent ? Vous voyez ? Laurent, j'ai compris. Oh non, mais pourquoi ? Parce que le médecin, il voit un œil arriver. Je crois qu'il y a quelques années, je l'ai raconté mieux. J'ai dû me lasser moi-même. Non mais je crois, Laurent, que vous avez omis au fur et à mesure du temps de dire que le médecin voyait un œil arriver. Oui, mais j'essaie d'être plus rapide au fur et à mesure. Comme ce n'est pas fréquent de voir un œil sortir d'un œil, c'est vrai que je pense que les gens ne font pas forcément le lien tout de suite. Mais c'est une blague visuelle, finalement. Et à la radio, ça marche parfaitement. Laurent, peut-être en le miment. Jean-Philippe, j'espère que vous allez quand même continuer, malgré cette blague dont on n'en peut plus, cette blague. Même moi, j'en peux plus. J'espère que vous allez continuer à nous écouter sur rtl.fr. Dominique, maintenant. Alors, Dominique, son chouchou, heureusement. Ouf, ça me fait du bien. C'est Jérémy Ferrari. Bonjour, Dominique. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes et bonjour, le public. Bonjour, Dominique. Qu'est-ce que vous appréciez chez M. Ferrari, précisément ? J'ai eu la chance de le rencontrer dans les loges. Merci, Dominique. Non, 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 tout le monde est au courant. Non, vous avez inventé, tout va bien. Et là, il vous a dit, alors, on n'a pas confiance. Non, mais j'ai rencontré quelqu'un très humain et bienveillant avec son équipe. Un peu contraire de ce qu'il est sur scène, en fait. Mais oui, mais oui. C'était un compliment, j'ai du mal à... Bah, écoutez, Dominique, ce témoignage montre qu'effectivement, on ne se trompe pas sur notre camarade Jérémy Ferrari. Contrairement à Katira, qui nous a écrit, mais qui ne veut pas être au téléphone. Je vous lis, Sébastien, le mail de Katira, c'est « Toen, ferme ta grande » Elle a bien résumé la pensée collective. Non, parce que beaucoup d'auditeurs se sont plats. L'autre jour, j'ai passé que des gens qui vous admiraient. On m'a dit, c'est trop, c'est trop. Là, maintenant, il faut passer aussi des messages négatifs. Mais pourquoi elle ne veut pas parler ? Eh bien, parce que, vous savez, elle n'avait pas envie d'être confrontée. Ah bah, oui, oui, oui. Tu fais peur aux gens, tu fais peur aux gens, Sébastien. C'est vrai ? Rien de plus à ajouter, Dominique ? Eh non, continuez comme ça. Moi, je ne vois que le positif. Mais bien sûr, c'est bien. Éric, maintenant, est au téléphone. Il est ambulancier. Bonjour, Éric. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Bonjour, madame. Alors, vous rigolez tout seul pendant les trajets. Vous ne faites pas tomber le brancard, j'espère, quand même. Non, c'est l'heure que je conduis, donc ça va. Ah bah, c'est encore pire. Mais vous conduisez bien, malgré les grosses têtes sur votre radio, alors ? J'essaie de faire mon mieux, il n'est pas si on ne s'en plaigne pas. Bon, et Toen vous fait rire, je vois que vous dites... Exactement, je me trouve offensif, corrosif, et c'est ce qui me plaît. Vous êtes dans l'ambulance, là, en ce moment ? Oui, je suis dans l'ambulance, on est sur le retour, là, avec mon collègue Cédric. Là, il y a un mourant qui est en train de vous entendre vous marrer au téléphone, à l'arrière ? Non, non, je suis tout seul, on est tout seul actuellement. Vous voulez pas mettre un coup de fringue, on rigole ? On n'a pas des clients tous les jours, les temps sont durs. On vous remercie, Eric, en tout cas. Et on passe à Christian, maintenant. Bonjour, Christian. Bonjour, Laurent. Bonjour, aux grosses têtes. Bonjour, Christian. Christian adore l'émission, mais quand même, il a un petit reproche à faire, je crois, sur les best-ofs, c'est bien ça ? Oh, c'est les best-ofs, les meilleurs moments. Il y a toujours Pierre Bénichoux. C'est pas que j'ai quelque chose contre Pierre Bénichoux, mais Pierre Bénichoux, il nous a coûté il y a trois ans et demi. Ça, il nous a coûté. Qu'est-ce qu'il nous a coûté ? Ça, il nous coûtait. J'aimerais mieux réécouter l'émission de la veille ou les émissions qui viennent de passer cette semaine ou la semaine dernière, par exemple. Que des vieux trucs avec Pierre Bénichoux. Je trouve que c'est insultant, c'est insultant pour les grosses têtes. Ben oui, je suis d'arrivée d'en plus. Non, il est intemporel, Bénichoux. Laurent, vous avez trouvé des gens exceptionnels, comme moi, comme Thoen, etc. Ça doit être ces gens-là dans les best-ofs. Oui, mais dans dix ans, c'est vous qu'on écoutera. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec la reine du jour, Arielle Dombal, princesse de Chabignan. Une autre princesse dans son genre, la princesse Chantal Latsou. Christophe Barbier, là aussi. Jérémy Ferrari, Olivier Bellamy et Sébastien Thoëlle. Une question qui concerne un train dont on nous parle beaucoup dans Libération et dans Figaro. Aujourd'hui, un train qui est parti dimanche après-midi et qui est arrivé seulement mardi. Quelle horreur. Le train de la Corée du Nord. C'est le train de Kim Jong-un. Ah oui, le train blindé. Le train blindé, ce n'est pas un train de la SNCF, comme on pourrait croire. Mais non, c'est le train blindé de Kim Jong-un. Bonne réponse du duo Ferrari-Barbier. 1200 kilomètres, il a fait. Pourquoi il prend le train ? 1200 kilomètres de train ? Parce qu'il a peur. Parce que c'est un écologiste. Il a peur de prendre l'avion. Vous avez vu ce qui est arrivé à Prigogine ? Quand vous prenez l'avion, vous allez voir Poutine. Vous n'êtes pas sûr d'arriver à terme. Mais il commence ce train blindé. Parce que partir le dimanche soir et arriver le mardi, il y a des distractions à bord. Il y a un terrain de golf dans le train. Il est fan de karaoké. C'est lui qui chantait Unyapangian style. C'est le même. C'est lui qui chantait S'attrapait et qui s'attrapait d'ailleurs. C'est vrai qu'il a exactement la vie. C'est la même. Je pense que c'est lui, moi. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, Poutine et Kim Jong-un ? Ah bah Kim Jong-un va lui dire j'ai des obus et des munitions pour toi. Et Poutine va lui dire j'ai des missiles sur lesquels tu pourras mettre tes charges nucléaires. Une sorte de braderie, de troc. Exactement. C'est un troc. Ah c'est sympa. Mais c'était pas pote avant déjà ? Deux belles personnes comme ça qui discutent. Ça a commencé il y a longtemps puisque le 24 septembre 1949, Staline a dit à l'ambassadeur soviétique à Pyongyang, en Corée du Nord, « Dites aux Coréens du Nord de surtout pas attaquer la Corée du Sud. » Et après ils ont attaqué la Corée du Sud. Il y a un très bon dessin dans Le Parisien ce matin. Il y a Poutine qui dit au président, qui dit dans quelques temps on va dénazifier la Corée du Sud. Le dessin est plus drôle que la façon... Oh ! Et il y en a un qui dit à l'autre, « T'as pas confiance ! » En fait, il n'y a plus que la chute qui marche de cette line. Bon, en tout cas, j'ai une autre question littéraire, cette fois pour Régine Page, qui habite Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Question qui concerne un livre de mémoire. Des mémoires qui s'intitulaient « Mes souvenirs d'enfants paresseux ». Qui a écrit... Sacha Guitry, non ? Sacha Guitry, non. C'est quelqu'un qui est encore vivant ? Non, ce n'est pas quelqu'un de... Ah, Tito ? Français ? Tito, non. « Mes souvenirs d'enfants paresseux ». C'est quelqu'un de travailleur ? Alors, un Français, oui, absolument. C'est un artiste ? Alors, oui, un artiste, bien sûr. Un politique aussi ? Un politique, non. Ah, c'est celui qui a écrit « Poil de carotte ». Ah, Gilles Renard, non. Oui, Gilles Renard. Humoriste, non. C'était évidemment ironique, il n'était pas paresseux. Comédien ? Pardon ? Comédien ? Comédien, non. Non, non, non. C'était ironique, il n'était pas paresseux quand il dit ça. Il était rêveur. Il n'aimait pas ce pourquoi on le connaît au départ, et puis finalement, il y a pris goût. La musique, peut-être. La musique, absolument. C'est Ravel ? Et c'est Maurice Ravel, la bonne réponse. Excellente réponse de Christophe Barnier. Je vous en parle parce qu'il y a un album qui sort, peut-être que M. Bellamy saura me dire si ça vaut le coup de l'acheter. Un piano solo, Maurice Ravel, joué par Philippe Bianconi, c'est un bon pianiste. Ah, excellent. C'est l'intégrale d'œuvres de Maurice Ravel. Non, mais en deux CD, parce que comme il était tellement perfectionniste... Parce qu'il est décédé. C'est un très bon pianiste, Philippe Bianconi. Est-ce que vous êtes capables de nous faire le bon héros de Ravel, Chantal ? Non, c'est Mozart. Elle avait une chance sur toi. C'est pas ça du tout, il faut les voir. C'est beau quand tu fais les cœurs, Chantal. Est-ce que quand un pianiste reprend comme ça les grandes œuvres du classique, est-ce qu'il apporte quelque chose en plus qu'un autre pianiste ? C'est compliqué de dire un mauvais pianiste, un bon pianiste, ils ne font pas de fausses notes, imagine sinon on ne leur propose pas d'enregistrer un album. Donc qu'est-ce qui fait la différence ? Ce qui est absolument fascinant, c'est que le langage médical, ce sont des notes noires sur une feuille blanche et que chaque interprète apporte quelque chose. Comme disait Karayan, l'essentiel, c'est ce qu'il y a entre les notes. Pourtant, ce sont les mêmes notes, les mêmes indications, et vous prenez dix interprétations différentes, vous aurez peut-être dix œuvres différentes. C'est ça qui est extraordinaire. Parce qu'ils doivent quand même respecter, je me dis, le rythme, la mélodie, etc. Oui, 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 mais on peut l'enregistrer. Vous êtes bien sur Radio Classique, on va passer... Mais non ! Écoute, c'est... Moi, je trouve ça toujours intéressant. Parlez-en au café. Tout à l'heure, il demandait, il est bon ? Ben oui, la sortie d'un CD, bien sûr qu'il est bon. Ah oui, c'est pas... Mais il y a beaucoup de gens qui écoutent du piano en CD, monsieur... Ah bah oui, oui, oui. Ah oui, oui, oui. Ah, Chopin, quand on a tous les CD de Chopin, il en a vendu. Et il y a le boléro sur les deux CD ou pas, alors ? Non, c'est à l'orchestre. Là, c'est à l'orchestre, oui. Et le concerto pour la main gauche, c'est Ravel ? Ah, ça, c'est Ravel. Non, c'est Jamel Debouze. Oh ! Non, mais il faut bien des blingues aussi ! De plus de tout à l'heure, il nous balance le truc, là ! Le catalogue de Volkang, machin ! C'est ça, les grosses têtes, hein, culture et humour. Une question, maintenant... Aujourd'hui, je suis là ! Une question pour Géraldine Maurice, qui habite Saint-Cyr-sur-Menton. C'est dans l'Ain, Saint-Cyr-sur-Menton. Il sait où s'en est, l'époque d'Anast ? Eh oui, bien sûr. Et ma question... Elle est moins bien, mais dans le rythme, elle est bien. Celle-là, elle est vieille, hein. Elle est nulle, mais comme je t'ai bien sorti, mon nom. C'est le Boléro de Mozart chantant. Tu te souviens, l'ami ? Audrey. Audrey Bellamy, Chantal. Audrey Bellamy ! Tu m'avais invité dans ton émission. Oui. Bellamy, il a dit à tous les gens qu'il a croisés ici, tu te souviens, quand je t'ai invité dans mon émission, une sur deux, c'était pas vrai. Moi, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous avez chanté, alors ? J'avais chanté L'Enfant et les Sortilèges. Allez-y. De Ravel, non ? Mais oui. Oui, vas-y. Attends, comment c'était ? Mais si. Sur un texte de Colette. Sur un texte de Colette. Oh, ça doit être bien. Mais oui. C'est vrai, c'est un enfant qui était très méchant et qui cassait les objets. Voilà. Et les objets se rebellaient contre lui. Ah, génial. L'armoire d'Armande et tout. Tu es méchant, tu es méchant. La 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 la. Et où est-ce qu'on peut réécouter cette formidable émission ? C'est sorti en CD ? C'est très beau pour les enfants. Tes podcasts doivent cartonner, non ? Est-ce que tu te souviens ? T'as l'air complètement agarre. Est-ce que tu te souviens de moi ? Je ne suis pas sûr qu'on va donner envie aux gens d'écouter de la musique classique. Non, mais avouez que c'est tout le sel des grosses têtes, monsieur Benaville. Non, non, j'aime bien. Et donc ce pianiste, comment il s'appelle déjà ? Philippe Bianconi. Alors, c'est un grand pianiste. Ah, on repart en arrière. D'accord, on recommence les musiques. Et donc, ça se passe dans un cocktail. Pour Géraldine Maurice, Camille donc s'inscrire sur Menton. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure, puisque je n'ai pas encore posé la question. Géraldine Maurice Ravel, on revient en arrière. Non, 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 non. Maurice espère un chèque RTL. Si jamais vous ne trouvez pas qui faisait la une du New York Times le 6 août 1975, puisqu'on annonçait sa mort ce jour-là. Elvis ? Non. Une nécrologie de 1098 mots. Est-ce que c'est un politique ? Un politique, non. Un écrivain ? Une femme, non, un homme. Un écrivain ? Un écrivain, non. Un acteur ? Un acteur, non. Un danseur ? Un danseur, non plus. Un président ? Un président, non. Un sportif ? Un sportif, non. Est-ce qu'il était américain, déjà ? Non, il n'était pas là. Laurent, est-ce que c'est une idée qui est morte ce jour-là ? Ah non, 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 non. Un français, non ? Alors, français, non, non. Belge ? Belge, oui, absolument. Hergé ? Hergé, non. Jacques Brel ? Jacques Brel, non. Magrille Poirot. Pardon ? Hercule Poirot ? Hercule Poirot, oui. Excellente réponse de Christophe Barbier. Il est fort ce Barbier. Et oui, curieusement, le New York Times s'amusait ce jour-là, le 6 août 1975, à annoncer le décès d'un personnage de fiction, puisque Agatha Christie avait décidé de tuer Hercule Poirot dans son dernier roman. Poirot quitte la scène. Et voilà, Poirot quitte la scène, exactement. Et je sais pourquoi vous en parlez. Parce qu'il y a un film qui sort. A cause du film. Ah non, mais on ne va pas parler des autres films qui sortent aujourd'hui. On n'ira pas voir, on n'ira voir ce film réel. De Kenneth Branagh. Non, n'insistez pas, puisqu'on vous dit que... Oh, pardon. Ça a l'air incroyable. Ah ouais. T'as vu, c'est une enquête un peu... Ça ne va pas laisser beaucoup de place. L'image est folle. Chantal Latsou pourrait jouer Miss Marple, l'autre héroïne. Elle pourrait jouer beaucoup de choses, mais elle ne joue jamais rien. Ça, ça vous plairait. En gros plan, elle peut même jouer le Poirot. C'est ce que c'est. On est obligé de parler de la concurrence. Tout le temps, il y a aussi Mystère à Venise. Le fait de parler de la concurrence nous permet de reparler comme ça insidieusement aussi du film d'arrière. Ils sort aujourd'hui le film d'arrière. Ça marche dans les deux sens. Voilà. Et ça s'appelle Les secrets de la princesse. On ne peut pas te louper, parce qu'il n'y a que toi sur l'affiche, t'es en immense. On sait que c'est le film. Elle est belle, elle est belle. Elle est très belle. Elle fait un concours de... Direction ? Un concours de poitrine, hein, Ariel. Ah bon ? Mais il n'y a pas... Ah bah oui. Mais tu l'as vue ? Mais il n'y a pas la poitrine sur l'affiche. Il n'y a pas de version, non ? Non, pas sur l'affiche dans le film. Ah, dans le film. Elle a oublié son film. Mais il y a un moment donné aussi, tu es un petit peu dénudée avec d'autres femmes. Il n'y a pas un plan comme ça ? Il y a en effet, à un moment donné, Julie Depardieu, qui est la marquise d'épargne dans mon film, qui me dit, montrez-vous, on fait une sorte de ce que font souvent les femmes, des comparaisons entre les cheveux, la bouche, les yeux, et là c'est la poitrine. Mais un seul sein. Un concours de poitrine. Un seul sein. Celui auquel il faut se vouer. Et vous avez comparé lequel, le droit ou le gauche du coup ? Un seul sein chacune, ça en fait deux quand même. Exactement. Et c'est à ce moment-là qu'elle dit, cachez ce sein que je ne saurais voir. Bah, écoutez, si vous dites que les femmes font ça très habituellement, on peut peut-être essayer, Chantal ? Est-ce que tu veux qu'on compare nos poitrines ? Ah bah, on pourrait peut-être. Attends, il faut que je remonte d'abord. Mais nous aussi, les amas, avec Barbier, tout à l'heure, on s'est comparé. Il n'y avait pas une vieille méchante dans le film, j'aurais bien fait un truc comme ça. Ah non, 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 il y a Alexandra Stewart dans toute sa splendeur, qui joue... C'est le surnom de Jean-Philippe qui, lui, a eu un rôle. Alexandra Stewart. C'est vrai, vous auriez pu quand même faire travailler une ou deux grosses têtes, Ariel. Ah, il y a Michel Faux. Ah bah, Michel Faux. Michel Faux qui joue Balzac. Mais il fait quoi, dedans ? Ah bah, il joue Balzac. Mais il s'est joué, lui ? Il joue le récitant honoré de Balzac. Il joue lui-même, Balzac. Le narrateur. Oui, oui, oui. Et t'as filmé avec ton smartphone ou avec une caméra ? À ton avis ? Bah, je reviens à Hercule Poirot, pardon, Ariel. Bah oui, il faut, il en faut un peu pour tout le monde. Exactement. Et c'est Kenneth Branagh qui joue Hercule Poirot. Et évidemment, dans la presse, on nous rappelle la liste... Que c'est la saison des Poirots. Longue liste des comédiens qui ont joué Hercule Poirot. Est-ce que vous êtes capables de m'en citer ? Oh là là. Peter Ustinov ! Attendez, attendez la question. Est-ce que vous êtes capables de m'en citer trois autres ? Albert Finet. Albert Finet. Peter Ustinov. Peter Ustinov, ça en fait deux. Bien m'ont dit. Non. Et il manque celui qui a peut-être le plus joué Hercule Poirot. Il y a un autre personnage, un autre acteur britannique en plus. Benny Hill. Oh, pfff ! Non, 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 non. En tout cas, je sais qu'il y a Camille Cotin dedans. Dans quoi ? Dans le... Pisciniste. Dans Mystère Avenise. Mais elle est partout, elle. Oui, vous avez raison, il y a une française dans ce film avec Kenneth Branagh. Mais là, on s'éloigne... De notre Poirot. Alors qu'il suffit de dire, est-ce qu'il s'appelle Charles ? Non, il ne s'appelle pas Charles. Hercule Poirot a été joué trois fois au cinéma par Kenneth Branagh. Il a été joué à plusieurs reprises par Peter Ustinov. Par Albert Finet, exactement. Mais pour la télévision, 30 secondes encore avant peut-être que quelqu'un dans le public touche 100 euros supplémentaires. 100 euros net, hein ? Ah oui, il y a eu 300 euros déjà qui vont partir. Il faut le savoir parce que 100 euros brut, c'est que dalle. C'est Géraldine Maurice, vous voyez, vous êtes moquée d'elle à Saint-Cyr sur Menton. Elle va toucher 300 balles, Mme Maurice. C'est un prénom pareil. Ça fait 400 balles en tout ? Oui, pas pour la même personne, Chantal. Non, 100 euros pour le monsieur, mon avis, il a la réponse. Ah oui, un monsieur au premier rang. Mais il n'y a pas que ce monsieur levé la main dans la salle. Il y en a beaucoup. C'est Jérémy Ferrari qui va se jeter dans le public puisque, effectivement, on n'aura pas la réponse parmi les grosses têtes. Allez-y, Jérémy. C'est toujours ceux qui ont le moins de chances de gagner. Bonjour. Comment vous appelez, madame ? Nadine. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Nadine ? Je suis retraitée. C'est quoi la réponse, Nadine ? David Suchette. Comment vous dites ? David Suchet, si vous voulez. David Suchette, une petite Suchette, madame. C'est ça. David Suchette, c'est gagné. Bravo, Nadine. 100 euros pour vous, madame. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Et pour nous, devinez quelle est la vraie info parmi les fake news. C'est arrêté ce truc-là, non ? Pardon ? Tu veux qu'on l'arrête et du gueule ? C'est arrêté ce jeu, non ? Non, c'est la valise qu'on a arrêtée. Mais non, c'est l'invité mystère, Chantel, qui n'existe plus. D'accord, ok. Oh là là là. C'est bon d'allant, Chantel. Mais comment font les gens qui engagent cette femme ? Eh bien, il n'y a que vous, hein ? Bon, Chantel, vous me permettez de parler à Emmanuel, qui est au téléphone ? Allez-y, Emmanuel. Bonjour. Je dirai, allez-y, Ricky. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Laurent. Bonjour, les grosses têtes. Bonjour, le public. Oh, ben voilà quelqu'un qui a la pêche. Alors, rassurez-moi, Emmanuel. Vous avez compris le jeu. Vous connaissez le principe des fake news. Oui, oui, j'ai compris. Je suis l'émission, donc je suis prêt. Que faites-vous dans la vie, Emmanuel ? Je suis gérant d'un cabinet de gestion de patrimoine. Bon, pas vrai. Vous êtes notaire ? Vous êtes notaire, notable ? Ah non, je travaille avec les notaires, mais je ne suis ni un notaire, ni un notaire. Attention à ce que vous dites, hein. Vous arrivez à ton notairement et vous grattez, vous. En tout cas, Emmanuel va peut-être partir au château Cordell en Bâche, grâce aux grosses têtes. C'est tout ce qu'on vous souhaite, évidemment. Le château Lâche-Bâche, célèbre grand cru, classé du Poyac. C'est un relais et château à l'esprit contemporain, au décor épuré, niché dans une chartreuse avec piscine. Dans le Bordelais. Oui, oui, bien sûr, Chantal. Oui, un repas vous attend. Pas vous, Chantal, c'est à l'auditeur que je parle. Un repas vous attend. Remarquez, on pourrait peut-être lui dire ça. Chantal, un repas vous attend, là-bas. Un restaurant magnifique situé sur la place du charmant village de Bâche. Ça vaut le coup, effectivement, d'être perspicace, Emmanuel, pour deviner la vraie info parmi les faits. Vous êtes prêts ? Je suis prêt. On commence par Jérémy Ferrari. Jordan Bardella fête aujourd'hui ses 28 ans. C'est Elisabeth Lévy qui devait sortir du gâteau, mais comme c'est un baba au rhum, elle est encore dedans. Olivier Bellamy. Au Maroc, les blessés du séisme dans certaines régions reculées sont transportés à l'hôpital à Dodane. Le député Aymeric Caron a déposé une plainte contre le Maroc pour maltraitance animale. Christophe Barbier. Affaire du financement libyen. Le prochain livre de Nicolas Sarkozy s'appellera Tripoli pour être honnête. Chantal Latsou. Le film d'Ariel Dombard. Les secrets de la princesse de Cadignan. Sors aujourd'hui. C'est un très bon film. Même si Chantal Latsou n'est pas au casting. Sébastien Toen. Si Mohamed VI a refusé l'aide française, le roi du Maroc a, en revanche, accepté l'aide du Portugal. Qui vient d'envoyer 8000 maçons. Ariel Dombal. Alors, disparition des chorales d'enfants pendant les hymnes. Les recherches continuent. Qui a dit la vérité ? Eh bien, on va procéder par élimination. Oui, Emmanuel. Alors déjà, Jérémy Ferrari, je ne pense pas. Ah, je pense pas. Elisabeth Lévy n'est pas dans le gâteau d'anniversaire de Jordan Bardella. Non, c'est Matisse Saigné. Passons au style. Ok, ensuite. Christophe Barbier, non. Ah, dommage, ça ferait un bon titre pour le prochain livre de Nicolas Sarkozy. Ah oui, Tripoli pour être honnête. Il paraît qu'il parle de vous dans son livre Nicolas Sarkozy. Oui, page 174. Il dit que je suis d'une bêtise et d'une incompétence totale, abyssale plus exactement. Il met ça sur le compte de la méchanceté. Il raconte pas là partout avec Pécras. C'est un livre bien affirmé. Ils vont être en concurrence entre Juppé, Édouard Philippe et Sarkozy. Ça va être chouette dans les librairies et dans les prisons. Il devrait faire des signatures communes. Il pourrait, oui, oui, oui. Ça pourrait être une bonne occasion. C'est marrant, le livre d'Édouard Philippe, c'est une contrepétrie. C'est-à-dire ? Ça s'appelle « Des lieux qui disent », ça veut dire « Des dieux qui lisent ». Ouh là ! Vous pensez qu'il l'a fait exprès ? Non, je ne pense pas. Il sort de l'ENA. Moi, j'en ai une autre de contrepétrie. Je rêve d'une escalope avec une salade. Ça sera mon prochain livre. En tout cas, ça n'était pas Christophe Barbier, Emmanuel. Qui d'autre ? Je ne pense pas que ce soit non plus M. Bellamy. M. Bellamy, vous oubliez. D'accord, dans Émeric Caron, on n'en est pas là quand même à déposer plate. Il pourrait, il pourrait. Parce que les ânes souffrent au Maroc. Mais c'est vrai que c'est terrible d'imaginer quand même que certains blessés soient transportés à dos d'ânes. C'est ce que nous dit la presse aujourd'hui, en tout cas. Autre chose. Autre chose. M. Thoen, non plus. Alors, je veux bien réentendre juste la fake news de l'arrière, s'il vous plaît. Alors, Emmanuel. Disparition des chorales d'enfants pendant les hymnes. Les recherches continuent. Voilà, donc je vais éliminer aussi Ariel Dombard. Mais c'est vrai, et c'est un sujet depuis ce matin, que les chorales d'enfants, pour la Coupe du Monde de rugby, la Marseillaise a été totalement ratée lors du match d'ouverture. Et il était prévu des tas de chorales d'enfants pour chaque match, interprétant les hymnes des différents pays. Mais c'est une telle catastrophe qu'on va être obligé de dire aux pauvres gamins que, ben non, ils n'iront pas sur le terrain. Ah oui, Chantal, c'est pas toute une chorale qui a disparu d'un coup dans une église, on s'est retourné, il n'y avait eu qu'un temps. Non, 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 non. Alors, il vous reste qui, Emmanuel ? Eh bien, il me reste la charmante Chantal Latzou. Donc, je pense que c'est Chantal Latzou qui a dit la vérité. Ben oui, par bonheur, elle ne joue pas dans le film de l'arrière d'Ombard. Pourquoi vous n'avez pas pris Chantal Latzou ? Elle a oublié, non ? Puisque c'est un film d'époque. Je rêve de faire un film d'époque. Ah oui, et puis en plus, tu as la voix pour jouer de l'aristocratie. Elle aurait fait une très belle marquise, insolente. On a envie d'entendre sa voix qui résonne dans un château. Emmanuel, on vous entend hurler au téléphone. Non, pas hurler. Pardon, je m'excuse d'avoir interrompu ce casting. Non, je voulais vous dire juste deux choses. Je fais aussi du théâtre en amateur. Et actuellement, on tourne dans le 06 avec ma troupe sur Toc Toc de Laurent Baffi. Parfait. Comment s'appelle votre compagnie théâtrale ? Les Toqués. Les Toqués. Ah ben, Toc Toc. Vous ne pouvez pas les chercher bien loin. Donc, vous changez le nom de la compagnie à chaque pièce. Je pense qu'il y en a qu'une. Vous n'avez pas besoin d'une actrice. Sur le retour ? Moi, je n'ai pas le temps, je joue mon spectacle. Avec grand plaisir, mais nous ne sommes que des amateurs. Et si vous faites allusion à Chantal, c'est une grande professionnelle. Bien sûr. Évidemment. On paraît que vous parlez, nous. En tout cas, vous partez dans le fameux château Corday en bas. Je vous souhaite un joli séjour. De nuit pour deux personnes. Une question maintenant pour Antonio Adam qui habite Germinière en Haute-Saône. J'aimerais vous demander qu'est-ce qui commence par ces trois phrases dans son quartier du vieux Québec ? Les rues ont l'air d'avoir l'accent et l'an 2000 voisine avec, je vais même vous donner quatre vers, les maisons grises du vieux temps. Oh, c'est beau. C'est une chanson. Je répète les quatre vers si vous le souhaitez, si vous trouvez ça beau, monsieur Bellamy. Et madame là-dessous, vous met déjà sur la piste. Oui, c'est le début d'une chanson. Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent et l'an 2000 voisine avec les maisons grises. C'est une Calégrange fait gris comme ça. Charles-Bois ? Charles-Bois, non. Non, mais c'est pas de ça ? Gilles Vigneault. Gilles Vigneault, Gilles Vigneault, Gilles Vigneault. Isabelle Boulet. Non, c'est l'Indion. C'est une chanson qui est dans l'actualité du moment. Ah, SCH ? Sinon, vous comprendrez bien que je ne vous poserai pas. Ah, c'est la chanson sur le rugby, là ? Allez-y. Milly, la chanson de Jodassin, là. Bonne réponse d'Olivier Bellamy. C'est pas possible. Gloria Guénor en 1998 pour la Coupe du Monde de Foot, c'était pas... Non, mais la rigueur dans les yeux des mille ou moins bien. Gloria Guénor, c'est de l'anglais, on ne comprend pas. Ah si, un peu, Gloria Guénor, c'était « I will survive ». Ça veut dire, je vais passer... Oui, ça marche pour tout, ça marche pour les gros scams aussi. « I will survive », ça marche, tu vois, ça fait la passion. À mémoriser, c'est facile, parce que c'était là, 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 là. Là, ils la connaissent par cœur, la chanson des supporters. Oui, je vous jure, ils la chantent tous, les supporters, dans les yeux d'Emilie. Alors, le compositeur de la chanson, alors il est ravi. Il est content, lui. Il est interviewé dans Le Parisien ce matin, il s'appelle... Il est encore en ville ? Vivien Vallée, oui, toujours en vie, Vivien Vallée. Et il est ravi que cette chanson soit devenue quasi la chanson officielle de l'équipe de France de rugby. Il y a une autre chanson, évidemment, qui est l'hymne des Rugbymen. C'est celle, d'ailleurs, qu'on a découvert nous-mêmes, souvenez-vous, quand on était à Carcassonne, avec ce chanteur qui nous a tous fait fredonner collectivement. Au départ, c'est une musique autrichienne, vous voyez ? Ça s'est retrouvé comme hymne du club de Bayonne. Le pilou-pilou à Toulon, vous ne connaissez pas ? Au début, il rassemble les supporters, et un des joueurs ou un animateur fait pilou-pilou-pilou-pilou-pilou ! C'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. Vous faites ça, la jeune parlementaire ? C'est pour toi, tu passes pour un intellectuel, tu as une belle cravate. Dans les groupes parlementaires, il devait faire ça, la France insoumise, avant de se mettre à débattre, il ferait pilou-pilou-pilou ! Christophe, c'est filmé, c'est diffusé, arrête, arrête, arrête. Chantal, votre homme de chambre est en pilou-pilou ! Mon mari devrait faire ça le matin, pilou-pilou-pilou-pilou ! Ça m'a lui donné envie de courir aussi, d'ailleurs. Le mieux, c'est le haka, le haka des équipes du Pacifique Sud, la Nouvelle-Zélande. Madame Rousseau n'a pas aimé le haka. Elle n'aime rien, Madame Rousseau. C'est pas faux ! Elle trouve ça trop viril, trop viriliste ! Comme le barbecue ! Il faut toujours rajouter un histe, maintenant ça fait plus peur. C'est trop viriliste ! C'est trop Rousseauiste, ça fait peur aussi ! En même temps, juste après avoir chanté Jodassin, ça compense. En tout cas, dans les yeux d'Émilie ! Des milistes ! Dans les yeux d'Émilie ! Remarquez, il vaut mieux que ce soit dans les yeux d'Émilie que dans les yeux de Jodassin, sinon on serait 30 par équipe ! C'est pas bien, c'est pas bien ça ! Le livre du jour s'appelle Les Alchimies, c'est signé Sarah Chiche, c'est au seuil, un roman dont on va parler avec l'auteur dans un instant. Sarah Chiche est au téléphone, mais d'abord, vous le savez, c'est le principe. Une question sur ce roman, je ne vous en donne pas tout à fait ni l'intrigue ni le contenu, parce que ce serait évidemment dévoiler la réponse à la question que je vais vous poser. Il est question d'un célèbre peintre, un peintre dont le crâne a disparu. On est en 1888, 60 ans après la mort de ce peintre. Une première exhumation a lieu, on est du côté de Bordeaux, et à la stupéfaction générale, le crâne du peintre ne figure pas parmi les ossements. De quel peintre s'agit-il ? Un monnaie ? Un impressionniste, un impressionniste français. Comment vous dites ? Peintre français ? Un peintre français, non ! Ah ! Italien ? Italien, non ! Anglais, anglais. Anglais, non. On est donc en 1888. Il est mort 60 ans plus tôt, vous dites. Un espagnol. C'est Goya. Et c'est Goya ! Bonne réponse de Christophe Barbier, aidé par Sébastien Cohen. Et oui, c'est le crâne de Goya qui a disparu. Bonjour Sarah Chiche. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Alors, ce n'est pas le thème principal du livre, mais c'est entre autres intrigue de votre roman, cette disparition du crâne que l'on suit aussi à travers vos alchimies. Mais c'est d'abord l'histoire d'une femme qui est médecin légiste, on peut dire ça comme ça ? Oui, oui. En fait, c'est une histoire de grosse tête, si je puis dire, à la recherche d'un crâne. C'est bon ? On a été en 2022 au départ et Kani Cambon, qui est médecin légiste dans un hôpital en pleine crise, reçoit un soir un mail énigmatique. Oui, il est question donc du peintre Francisco de Goya et de son crâne. Et alors là, stupeur et sidération parce que ses parents, qui étaient de grands médecins et son parrain, un neurologue, avaient beaucoup travaillé sur Goya avant de devenir des sommités scientifiques. Et donc, elle est convoquée à Bordeaux par son mystérieux correspondant qui s'avère être une femme, une octogénaire. Il faut savoir que son père, à votre personnage, à Camille Cambon, son père avait écrit tout un livre sur Goya, un livre qu'elle n'avait pas lu d'ailleurs, un livre qui n'avait pas très bien marché, c'est bien ça ? Voilà, c'est ça. C'est un livre qui n'avait été tiré qu'à quelques dizaines d'exemplaires et qui racontait tout de la vie de Goya. Ce qui m'a intéressée dans la vie de ce peintre, c'est que c'est un homme qui a eu mille vies en lune. Il a commencé comme homme extrêmement ambitieux, il a absolument tout fait pour plaire aux puissants, y compris épouser sans amour une femme dont la famille était introduite auprès de la cour du roi. Il a réalisé tout un tas de cartons de tapisserie et en 1792, on est à Séville, il est foudroyé en pleine rue par une attaque neurologique. Donc il va émerger complètement transformé et à ce moment-là, sa peinture va se métamorphoser, s'obscurcir et devenir ses gravures qui peignent les désastres de la guerre, les vices et les vertus de son temps et d'une autre. Parce que ce qui est fascinant avec Goya, c'est que quand on regarde ses toiles et ses gravures en 2023, je peux vous dire qu'elle parle tout aussi bien de notre monde. Alors on n'a jamais vraiment retrouvé le crâne de Goya. Évidemment, il y a deux recherches à travers ce livre, la recherche du crâne, mais aussi la recherche de l'histoire de la famille de cette médecin légiste. Il y a un passage assez amusant où elle explique, cette femme qui travaille à l'Institut Médico-Légal en quelque sorte, elle explique, moi contrairement à mes collègues en cancérologie, jamais je ne pouvais prédire il vous reste six mois. Mais jamais non plus je ne pouvais dire à un proche de malade comme le font les chirurgiens, ne vous inquiétez pas, il va s'en sortir. Et contrairement à mes consorts et confrères que l'on pouvait féliciter à la suite d'un triple pontage ou d'une chirurgie réussie, aucune famille ne me félicitait jamais pour la minutie de mes autopsies. Vous êtes renseigné auprès de vrais médecins légistes pour écrire votre livre. Ils sont au courant quand même quand ils choisissent la morgue qu'ils ne vont pas avoir un retour sur l'expérience. C'est normal de ne pas avoir de félicitations. Comment on devient médecin légiste ? D'ailleurs on devient médecin légiste par choix. Je crois que oui, on devient médecin légiste par vocation. Il y a un intérêt pour la matière humaine et de comprendre, vous voyez, dans un idéal de justice, d'exhumer la vérité. Quels ont été les derniers instants d'une personne ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et qu'est-ce qui l'a conduite à la mort ? Et en cela, ça se rapproche peut-être du travail d'écriture. Et pour répondre à votre question, ben oui, c'est une fiction, mais la fiction n'exclut pas la rigueur à mon avis. Et donc je me suis rendue dans deux services de médecine légale ainsi que dans un service de neuropathologie à Saint-Anne pour voir au plus près comment ces gens travaillent. Vous évoquez dans votre livre une affaire qui, elle, est un peu moins drôle. C'est une affaire dont les journaux nous ont fait part. Et vous racontez aussi dans un passage du livre cette histoire. C'est effectivement les élèves et professeurs qui, parfois, devant travailler sur certains corps, personnes qui ont légué leur corps à la science, des corps qui ont disparu, qui ont même peut-être été revendus. C'est une affaire, un scandale dont il a été question dans les journaux. Révélé par l'Express. Oui, je crois même qu'il y avait la famille de José Arthur et de Micheline Dax dans cette histoire-là. La secte sataniste. Mais effectivement, vous parlez de secte sataniste. Mais ça, ça revient au truc genre... Vous parlez de secte sataniste. Il y a un peu de ça aussi à la fin du livre, Sarah Chiche. Non, il ne faut pas tout mélanger. Mais c'est vrai que j'ai voulu commencer par cette affaire du charnier de Paris-Descartes parce qu'elle est tout à fait édifiante. La façon dont, pendant que des étudiants en médecine, pendant des générations et des générations, travaillaient sagement au-dessus de leur tête, au cinquième étage de cette faculté, il y avait des corps qui étaient conservés dans des conditions déplorables. Mais après, on peut se poser la question de la casquette des violences et des mépris. Vous voyez, les gens qui travaillaient là-bas n'ont pas été très bien traités parce que ceux qui les dirigeaient étaient aussi en proie à toutes sortes de difficultés. Mais pour moi, cette histoire de charnier de Descartes, c'est un Goya contemporain. Vous voyez, et c'est pour ça que j'ai voulu commencer dans le roman par ça. Et puis, oui, un petit côté sataniste peut-être dans la suite du livre, puisque les parents et le parent de Camille, on va découvrir que dans leur jeunesse, assoiffés de connaissances, complètement ennuagés par l'envie de découvrir et de percer le mystère du génie de Goya, et ce qui se cache dans ses teintures, ils vont s'autoriser toutes les libertés et toutes sortes d'expériences. Voilà, y compris les drogues, les psychédéliques. On est à ce moment-là à la fin des années 60 et il faut savoir que c'était une pratique assez fréquente chez certains étudiants en médecine. Dans les remerciements, en tout cas, vous citez quelqu'un que je trouve incroyable, c'est Philippe Charlier qui est médecin légiste lui-même. Oui, pas charnier, Charlier. Et d'ailleurs, il y a un passage où vous évoquez les restes du crâne d'Hitler. Je crois que lui-même avait enquêté sur cette affaire-là. Absolument, c'est Philippe Charlier qui est mandaté à Moscou où étaient conservés des restes dont on n'était pas sûr qu'il s'agissait bien des restes d'Hitler. On ne va pas parler passé horrible, hein, que d'y penser ? Tout ça est en tout cas passionnant à la recherche, évidemment, du passé familial et du crâne de Goya. Ça s'appelle « Les alichimies », c'est signé Sarah Chiche. Oui, c'est très bien. C'est signé Sarah Chiche et c'est publié au Seuil. Et c'était le livre du jour, merci. Une question pour Pierre Sainte qui habite Poncet, les athées, en Côte d'Or maintenant. Sainte, les athées, c'est-à-dire ? Une question qui concerne un chanteur que vous connaissez peut-être. Attention, c'est pointu. C'est un crooner punk qui s'appelle Nick. Ah, Danny Brian ? Un crooner punk ? Oui, un crooner punk. C'est Rolio Iglesias avec une crête punk. Qu'est-ce que c'est un crooner punk ? Nick Cave. Ah oui, les Bad Seeds. Ça vous dit quelque chose ? Ah bah oui. Cave, le chanteur, fait cette déclaration qui est reprise. Je ne sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs, M. Barbier, vous allez pouvoir me dire. Quand on fait des intertitres, quand on ressort un extrait d'un article. Mais ce n'est pas le titre, mais oui, un intertitre. Oui, un intertitre, entre guillemets, c'est une accroche. Une accroche, un intertitre. Et comme intertitre, on peut lire cette déclaration de Nick Cave. La planète irait peut-être mieux si tout le monde se mettait à... Mais à quoi ? À faire de la musique ? Pardon ? À danser ? À danser ? À chanter ? À chanter ? À écouter ? À boire ? À boire, non. À arrêter les chaînes infos ? C'est le jeu du ding-ding qui est de retour dans les grosses têtes. Non, je vais même vous aider. La planète, je vais ajouter un mot supplémentaire pour le même tarif. Enfin, la planète irait peut-être mieux si tout le monde se mettait à la... Ah, c'est un nom, donc ce n'est pas un verbe. C'est un mot, il manque un mot. À la guitare. À la guitare, non. À la lampada. À la lampada, non. À la contemplation. Non, non plus. Ce n'est pas la peinture. Ah, on se rapproche. À le dessin, à la gravure. À la musique. La gravure, non. La sculpture, on est tout prêts. La poterie ? La gravure, la gravure. La pâte à modeler. Pas tout à fait la poterie, mais on est tout prêts. On brûle. À la pâte à modeler. Non, on brûle. La faïence. À la faïence, on brûle encore. On brûle la mosaïque. La pâture sur soi. La mosaïque. La mosaïque, là, on chauffe, on est... On dirait le truc de la maladie du boudin et des sardines, là. Il y a tout qui marche avec. À la fresque. À la fresque, non. On voit l'œil de la réponse. Ah oui, vous avez dit... Vous avez dit... C'est pas loin, c'est pas loin. La porcelaine. Vous avez dit porcelaine, la faïence. À Carlet. Ah oui. C'est un art, donc. Ah oui, c'est un art. À la massonnerie. Et il dit, d'ailleurs, dans l'interview, il dit... La massonnerie. Non, mais on n'est pas si loin, quelque part. À la clépie. Et il dit, d'ailleurs, parce que le journaliste lui demande à Nick Cave, vous êtes lancé dans là, et il dit, oui, je suis très fier de mes figurines exposées dans un musée en Finlande, en plus. Ces figurines sont exposées dans un musée en Finlande. Les maquettes ? J'aime l'humilité qu'elles ont exigé, ce travail minutieux, seul avec mes mains. Ah, est-ce que c'est pas les maquettes ? La maquette-fille. Non, 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 non. Il vous manque la matière, en fait. Ah oui. Le bois. La glaise ? Non, pas la glaise. La planète irait peut-être mieux. Le marbre. Le verre. Non, c'est là qu'on vous dit. La peinture sur le soir. Ah, la peau morte. La peau morte. On peut faire ce qu'en peau morte. Oui, oui. Quand il était petit, il faisait ses personnages en pâte à modeler. Ah, ça, je l'ai dit. Et il dit, voilà, c'était sa première manifestation de sa sensibilité artistique. Ah, les santons, les émeaux, les émeaux. Alors, ça s'appelle comment, là, là ? La zémologie. Mais non ! Ah, la taxidermie ! Mais non ! La gémiologie ! La gémiologie ! La gémi... Moi, je veux... La gémi... Bah oui, on a compris. C'est le principe du jeu du ding-ding. Mais c'est un mot commun, tout le monde le connaît ? La planète irait peut-être mieux si tout le monde se mettait à la ding-ding. Dinandrie. Quoi ? Dinandrie. C'est pas ce que c'est ? Non. C'est le fait de façonner la matière. L'étain, l'étain. L'étain, oui. L'étain. D'accord, l'étain, les cheveux. Vous connaissez rien et tout. C'est pas la terre glaise ? La terre glaise ? La terre cuite ! Laurent, est-ce que c'est une matière déjà ? Oui, c'est... Ah, c'est une matière consciente. Terre cuite. Oui, on dit, tiens, ça c'est en... La marbrerie ? La cota, la terracotta. Non, non ! Non, c'est pas la marbrerie. Non, non, non ! On a un dernier tube... La minutie. Un dernier tube de Nikkev. Là-haut ? On a été très mauvais. On a été très mauvais. On a été très mauvais. La planète irait peut-être mieux si tout le monde se mettait à la série. Alors, en même temps, autant de temps pour entendre cette phrase, pardon. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Ariel Dombard, Chantal Latsou, Olivier Bellavie, Christophe Barbier, Jérémy Ferrari et Sébastien Tourette. Alors, on va voir M. le maire dans un instant. Le maire de la rivière Saint-Savin, M. Christophe Larose. Et avant de l'avoir au téléphone, on va pouvoir jouer, puisque je sens que vous aimez ce jeu, à nouveau au jeu du ding-ding. Bien le jeu du ding-ding. Puisque là-bas, dans cette petite commune de la rivière Saint-Savin, c'est un village, là-bas, eh bien, il y a tout simplement Notre-Dame du... Mais Notre-Dame du quoi ? Du Mont ? Non. Notre-Dame... Du Calvaire ? Du Calvaire, non. C'est un mot commun ou c'est quelque chose qui est lié à la région ? Alors, Notre-Dame du, c'est une petite chapelle landaise qui, alors je dois dire en ce moment, a de plus en plus de visiteurs, entre autres grâce à ses vitraux, évidemment. Notre-Dame du rugby ? Notre-Dame du rugby ! Bonne réponse de Christophe Varlier. Bravo Christophe. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour à tous. Où ça se trouve d'abord précisément la rivière Saint-Savin ? Alors, la rivière Saint-Savin, c'est un petit village qui se trouve à une vingtaine de kilomètres de Mont-de-Marsan. Et vous n'étiez pas encore maire il y a 60 ans, j'imagine, quand le maire du village et l'abbé du village ont décidé de rendre hommage à trois jeunes rugbymen qui avaient disparu. On était en 1963, il y a pile 60 ans. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de rénover cette chapelle, il ne restait que la sacristie à l'époque, et d'en faire de cette chapelle Notre-Dame du rugby. C'est bien ça l'histoire ? Tout à fait, donc là je vais juste rectifier la date, c'est 64. Ah, zut alors ! Mais en effet, trois rugbymen d'Aqua ont perdu la vie au retour d'un match de rugby. L'abbé du village, donc l'abbé de Vert, à cette époque, a souhaité dédier cet endroit à son sport préféré qui est le rugby. Voilà, et pour être très précis, en fait, ce sont les rugbymen qui, eux, étaient décédés en 1963, il y a 60 ans, et la chapelle, elle, a été effectivement en travaux à partir de 1964, c'est bien ça ? Alors, ils sont décédés en 64, voilà. Ah bah alors écoutez, il faut vous mettre d'accord avec les journalistes alors, hein ? Oui, tout à fait, ils ont fait une petite erreur. Ah bah voilà ! C'est un abbé ou un rabbin ? Alors écoutez, on va être obligés de raccrocher parce que ce n'est plus un anniversaire. À l'année prochaine ! Eh bien, à bientôt ! Ça fait que 59 ans et pas 60 ! Ah bah bon, allez, comme on est en pleine coupe du monde de rugby, on va quand même s'intéresser à cette Notre-Dame du rugby, et surtout à ses vitraux. C'est ça qui est étonnant, parce que les vitraux sont quand même particuliers. Oui, tout à fait. Ah bah Jésus avec un ballon de rugby, c'est bizarre. Eh bah pas Jésus ! La Vierge à la touche. Vous avez la Vierge à la touche. La Vierge à la mêlée, il faut oser quand même. La Vierge à la mêlée, c'est la Vierge qui protège les joueurs au-dessus de la mêlée. Et il y en a quatre, un vitraux comme ça, qui ornent la chapelle. Alors donc, la Vierge à la mêlée, les autres vitraux ? Le joueur blessé et la Vierge aux pèlerins. Et donc les rugbymen viennent, j'imagine, de temps en temps allumer un cierge pour peut-être espérer gagner un match perdu d'avance ou ce genre de choses ? Tout à fait. Alors, il y a aussi beaucoup de gens qui viennent déposer un maillot ou des chaussures, des choses comme ça, qui viennent suite à la perte tragique d'un membre de leur famille qui est très intéressé par le rugby. Voilà. Combien de maillots de rugby sont exposés ? Parce que je crois qu'il y a même une salle maintenant avec une expo des maillots. Exactement, tout à fait. Donc dans la chapelle, il y a à peu près 180 maillots qui ont été... Donc ça, c'est des dons des personnes, justement, qui viennent plutôt religieusement déposer des maillots. Et ensuite, il y a une collection de maillots qui avait été constituée et qui a été cédée aux amis de Notre-Dame du rugby, qui, elle, cette salle a été construite par la municipalité, qui expose plus de 400 maillots. Et j'imagine que là, en pleine Coupe du Monde de rugby, elle est un supporter qui vient d'un peu plus que d'habitude ? Oui, tout à fait. Mais on a un flux constant. Mais là, c'est vrai que depuis quelques temps, on voit arriver beaucoup plus de visiteurs. Et l'équipe de France, elle va passer, le 15 ? Il va passer ? Non, il n'est pas passé. Monsieur le maire, on vous remercie pour toutes ces précisions. Et si les joueurs actuels ne sont pas passés, je crois que, en tout cas, Serge Blanco est venu jusqu'à la chapelle. Tout à fait. Serge Blanco, Pascal Ondar, c'est là, voilà. Patrick Sébastien est passé ? Non, pas vu. Pas vu, pas pris, monsieur le maire. Exactement. Pour la Coupe du Monde de rugby, n'hésitez pas à aller prier à Notre-Dame du rugby. Ça se trouve dans ce petit village. Combien d'habitants chez vous ? 650 habitants. 650 habitants. Ça permet de faire une équipe, quand même. À la rivière Saint-Savin, 650 habitants qui, donc, ont leur Notre-Dame de rugby qui fait venir le tourisme. Bravo, monsieur le maire. Je vous emmène à Venise, mais je vous rassure, Ariel, pas pour parler encore du film de Kenneth Braddock qui sort le même jour que votre fille. Elle sort un film, Ariel ? Non, 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 pour parler d'un film, quand même, parce qu'il paraît que ça a été filmé, mais c'est un court-métrage, un petit film. Et à Venise, on est très, très mécontents de ce qui s'est passé avec ces images qui ont pu être diffusées sur les réseaux sociaux. Alors, plus qu'un film, c'est peut-être des clichés qui se sont succédés. Ah, mais est-ce que c'est le rappeur qui a eu une fellation dans le petit bateau, là ? Sur la gondole ? La gondole ? Comment il s'appelle ? Je ne sais plus quel c'est. Le pont... Vous avez retenu « fellation », vous, simplement. Bah, ouais. Un pont. Je crois que c'est le nom de son album. C'est, en tout cas, une bonne réponse, mais un des plus célèbres rappeurs. Mais oui, mais j'ai un trou, là, je le connais. C'est Derek, quelque chose ? Mais non, mais non, mais non, mais non. Mais non, mais non, c'est... Mais non, mais non, mais non, c'est... C'est pas Jake, c'est... C'est pas Jay-Z. Lex, c'est... Yul, Yul. Lex de... Émile et Images ? Mais non, mais je ne connais que lui, en plus. Jay-Z, il était avec Beyoncé, ou peut-être il y a encore, d'ailleurs. Non, là, lui, il était avec Kim Kardashian. Oui, Kim Kardashian. Ah, Kanye West ! Kanye West ! Bonne réponse ! C'est sûr des déclarations, il a été banni de Venise. Bonne réponse de M. Tohén, aidé par M. Ferrari à Kanye West, qui n'est plus avec Kim Kardashian. C'est pas elle qui lui... En tout cas, c'est pas elle sur la photo. En même temps, on ne sait pas, parce qu'on voit que son crâne. Je vois que vous avez bien regardé. J'ai bien regardé, j'ai zoomé, j'ai regardé. C'est une Australienne qui s'appelle Bianca Sensori, la nouvelle compagne de Kanye West. Et effectivement, tout Venise... Enfin, tout Venise. Oui. Certains puritains sont en émoi, parce qu'ils disent que c'est pas bien, comme ça, de faire des gâteries en public, sur un bateau. Alors, il paraît qu'on ne voit pas bien Kanye West, parce qu'il a une cagoule, mais on l'a reconnu à ses fesses, à moitié nues. C'est ça retrouvé où, sur Instagram ? C'est Kanye West qui a mis la photo sur Instagram ? Non, c'est quelqu'un qui les a filmées. Oui, moi j'étais en train de filmer la Tamise, et puis j'ai vu la mienne en train de se faire toucher. La Tamise, la Tamise à Venise, oui. J'ai tweeté, et voilà. Elles sont belles, les pyramides à Venise ? Elles sont belles. Elles sont magnifiques. C'est impressionnant, hein ? Le pire, c'est le Taj Mahal. Vous étiez sur le Grand Canal. Voilà, le Grand Canal. Voilà, je l'aide. Le Grand Canal, il y en a qu'un, c'est le Canal Plus. Oh, l'autre. Oh, l'autre. Oh, il n'en faut plus. Tu aurais mal aux genoux, à force d'être à quatre pattes, comme ça. Toujours est-il que certains vénitiens demandent l'expulsion de Kanye West et de sa compagne. Ils demandent l'expulsion de tous les touristes. Ils ont tellement peur que l'eau... Non, mais de toute façon, toute l'Italie est choquée par les tenues, en plus légères, de la nouvelle compagne de Kanye West. Parce que, voilà, elle porte, il faut le dire, des... Comment ça s'appelle ? Un legging, c'est ça ? Ultra moulant, couleur peau, dans les rues de Florence. Donc, comme elle a un legging moulant, couleur peau, on a l'impression qu'elle est à poils. Mais, justement, on ne voit pas les poils, puisque c'est un legging. Vous avez des leggings, vous, Chantal ? Non, mais elle a les poils de Démis Rousseau, c'est-à-dire qu'elle nous l'a dit. Un peu du chez-le, elle était bien, cette vanne. Merci, merci, votre soutien. C'est beau, cette solidarité entre les humoristes. Non, parce qu'il y a eu un début, puis ils se sont dit, oh non, ces barbiers, ça ne peut pas être si drôle. Très méchant. Vous avez raison, on prête qu'aux riches. Bah oui, c'est vrai. Et Cohen, il sort n'importe quoi, tout le monde est mort de rire, alors que ce n'est pas drôle. Ce n'est pas très élégant de se balader dans les rues de Venise, vous qui adorez Venise. Oui, oui. On va avoir un certain respect, quand même. Bien sûr. Voilà, donc un truc où on a l'impression... Quel est l'endroit, pardon, Chantal, de vous poser une question si intime, mais je sais que votre vie a été mouvementée, car les stars, c'est comme ça au cinéma, au théâtre. Quel est l'endroit le plus insolite où vous ayez fait une gâterie à Michel, bien sûr, votre mari ? J'imagine que ça ne peut être... Sous une porte cochère. Pardon ? Sous une porte cochère. Sous une porte cochère ? Oui. À Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a pas beaucoup d'espace sous une porte cochère. Sous une porte cochère à Saint-Germain-des-Prés. Attends, il a glissé son sec sous la porte, et toi, tu t'es allongé sur le trottoir ? Mais c'est horrible ! Heureusement qu'il n'y a pas une voiture qui est arrivée. J'essaie d'avoir l'image. Déjà, je n'ai pas envie d'avoir l'image de Michel, mais bon. C'était dans l'immeuble... C'était pas un midi, quoi. Et vous aviez quelque part où vous partiez ? Je m'avais raconté une histoire très romantique, très érotique, et voilà, ça m'avait un petit peu émoustillé. Et ils l'ont su ? Mais je ne devrais pas raconter toute ma vie comme ça. C'était il y a très très longtemps. Dans ces cas-là, ça m'intéresse toujours, parce qu'on dit que les femmes n'aiment pas tant que ça. C'est les hommes qui aiment ce moment-là. Pourquoi ? Vous n'avez pas confiance ? D'une gâterie. Ah, très bon ! Avec vous, j'aurais confiance, parce que je sais que vous pouvez enlever les dents avant, non, mais... Non ! Non, mais on prétend, on dit que les femmes n'aiment pas spécialement ça, faire une petite gâterie, que c'est les hommes qui réclament. Et là, c'est Michel qui vous a réclamé, ou c'est vous qui aviez envie ? Quand on est très amoureux de son mec, je pense que c'est agréable aussi. On ferme les yeux et on y va, quoi. Bien sûr, pas tous les jours, non plus. C'est un truc normal. Mais c'est quoi ? Vous avez remarqué, Ariel, comme j'ose poser des questions à Chantal que jamais je n'oserais vous poser à vous. Mais moi, j'ose... Mais quand même ! Puisqu'on vous tient... Non, non, mais que les femmes... Ah non, on dit pas « puisqu'on vous tient » dans ces cas-là. Non, mais... « Que les femmes n'aiment pas ça » est une légende. Ah ! Ah, voilà, voilà, voyez, j'arrive à savoir. Voilà une réponse spirituelle. Non, mais si l'homme décalote sous la douche, il n'y a pas de souci. Le seul problème, c'est que je crois savoir que BHL... D'après ce que m'a dit une femme kurde, ça sent un peu la gambasse. C'est tout pour moi ! Bonne soirée ! Bah, Ariel, mais... Non, excuse-moi, Ariel. Alors, Ariel, vous avez, je dois dire, droit à une promo supplémentaire. Cette scène, elle est dans le film ? Le film avec ! Et deux, Ariel Dombal sort aujourd'hui dans toutes les bonnes salles de cinéma. Une question d'actualité pour M. Auriol qui habite Saint-Martin-du-Riage. C'est dans l'Isère, pas loin de Grenoble, j'imagine. Vous avez vu ce matin les tarifs moyens donnés par le Parisien, par exemple. C'est Maxime Guéraud qui nous a publié ce petit tableau dans l'excellent journal sur le tarif des carburants. Les distributeurs essayent, évidemment, de faire des efforts. Nous dit-on Total a plafonné. C'est intéressant, oui. Combien vous dites ? 1,99 ? 1,99, effectivement, chez Total Energy. Ils sont sympas, Total. Les plus chers, c'est Shell et BP. Il n'y a plus les blairies. Voilà, Shell a 2,23 euros pour le SP95. BP, 2,14 euros. Après, c'est Total. ESSO est un peu moins cher que Total. Puis, après, évidemment, les supermarchés, Carrefour, Intermarché, Leclerc ou Système U. Mais ce qui m'intéressait, c'est les stations-essence où on s'arrêtait avant et qui n'existent plus parce que certaines stations-essence ont disparu. On peut aujourd'hui s'arrêter chez Shell, chez BP, chez Total. Mais serez-vous capable de me citer à nouveau deux autres stations-essence ou trois ? Il y a même trois qui n'existent plus. ESSO ? 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 Y'a pas un truc ? ENTAR ! Bravo ! FINA ! ENTAR ! Là, c'est vraiment une question pour les jeunes. Eh oui, mais ça a disparu ces enseignes de stations-essence. On allait chez ENTAR, on allait chez FINA. Pourquoi ça a disparu ? Parce qu'ils ont été rachetés par les autres groupes. Ça appartient maintenant soit à Total, soit à Shell. Vous voyez, les autres compagnies ont racheté ou ENTAR ou FINA, elle est une troisième. Avec le petit bonhomme bleu, il y avait un truc avec le petit bonhomme, non ? Il y avait un pompiste. Alors, alors ? Ça disparaît parce qu'il n'y a plus de pompe. Alors, justement, on va reparler. Allez voir son film. Elle va pas reparler de ça, quand même. C'est bon, j'ai fait la blague. C'est bon. Si c'est avec ça qu'elle espère faire le plein. Bon, en tout cas, les distributeurs font un geste, un petit geste. Mobile, mobile ? Mobile ! Elle va être le roi de la station-essence. Ah oui ! Bravo, monsieur Benhabi. Comment se fait-il, monsieur Benhabi, que vous connaissez à ce point les stations-essence ? Parce que ma mère m'a raconté que j'ai appris à lire avant le CP en lisant sur les... Les enseignes. Les enseignes. T'as le permis, toi ? Oui. Olivier, t'as le permis ? Pourquoi ? Je sais pas. Il a la tête d'un mec qui prend des élans pour tourner à droite, qui roule lentement. Je suis distrait. Non, non, ça doit être insupportable. Dans l'émission, il faut pas croire. Ça doit être insupportable. En voiture, il est super cool. Il a la tête d'un mec là où on se fait avoir toujours et moi, j'avoue, moi-même, ça peut m'arriver mais j'ai toujours peur quand je le fais. Lâchez une caisse en voiture ? Non, on se gratte un peu... Mieux que se gratte le nez, on se cure le nez au feu rouge et j'ai toujours peur dans ces cas-là qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la voiture derrière au même moment et vous voyez que le doigt... Un jour, j'assez une crotte de nez dans le visage. Ah oui, racontez-nous ce moment exceptionnel. C'était une porte-cochère ? Non, j'étais au feu avec une amie et j'étais passagère. Il y avait un mec qui faisait ça avec son nez qui décrotait son nez et puis il a accéléré très vite et hop, sa crotte de nez mais t'es arrivé ici ! On l'a rattrapé et je lui ai relancé comme ça. C'était pas un film de Philippe... Tu t'enlais pas un film de Philippe Lachaud plutôt ? On va essayer de relever le niveau quand même et je vous emmène au théâtre M. Barbier M. Allez au théâtre et là il s'agit d'un monologue mis en scène en plus par quelqu'un qu'on aime beaucoup Virginie Lemoyne et c'était Lérama qui nous parle de cette pièce monologue au studio Héberto dans le 17ème arrondissement de Paris un monologue que vous pouvez aller applaudir si vous en avez envie jusqu'au 7 novembre prochain et c'est le titre qui m'a interpellé évidemment le titre de ce monologue puisque ça s'appelle Quand je serai grand je serai... Mais je serai qui ? Un homme ? Non, quand je serai grand je serai... Virginie Aouulf ? Virginie Aouulf ? Non Je serai papa ? Non, non, non Je serai pas de gauche ? Non, non, non Quand je serai grand je serai... Une femme ? Une femme, oui Une chanteuse ? Une chanteuse, oui Dalida ? Dalida, non Non, Céline Dion Alors Céline Dion ça c'est une autre pièce Isabelle Boulet elle en a dit une chanteuse Barbara Parce que c'est vrai La Rousseau C'est vrai aujourd'hui que Fabienne Pasco dans Télérama nous parle aussi d'une autre pièce où quelqu'un a envie d'être Céline Dion et c'est... Comment ça au niveau des dents ? Non Moi à par les dents j'ai envie de rien Est-ce que c'est pas Barbara ? Non, ce n'est pas Barbara Céla C'est une chanteuse française Je n'ai pas Céla Désiré-Lès ? Non, non Et l'autre pièce en question c'est une pièce de Yasmina Reza qui s'appelle James Brown mettais des bigoudis Oui, James Brown bonne pièce Et là le héros se prend pour Céline Dion Mais voilà Rien à voir avec la pièce dont je vous parle mais c'est vrai que ça fait un point commun entre les deux pièces Chantal Goya Quand je serai grand je serai... Il paraît que Chantal Goya vous a écrit Oui, elle m'a écrit sur Instagram Mais moi aussi je lui dis à Chantal je ne peux pas Ah, vous lui avez dit que vous ne pouviez pas ? Moi je pouvais y aller avec vous Je ne lui ai pas dit mais je profite de l'antenne pour lui dire Ah non, on a dit qu'on irait tous les deux Ah ben c'est très bon Moi je peux le dire Parce qu'elle nous a invité Où est-ce qu'elle nous a invité ? Au palais des sports je crois On pourrait aller voir Pondy Pondin dans les loges ? Mais tu n'as pas été invité J'aimerais bien mais toi tu lui demanderas Je peux lui demander deux places Moi j'aimerais bien Mais c'est des places debout Je rêve de vivre ce moment où moi et Laurent on est tous les deux Attention, Bélanie a fait une blague C'est trop mignon Ah, pardon Et le pire c'est qu'elle est pas mal C'est quoi la vanne ? C'est quoi la blague ? Vas-y, refais-la Bélanie Il n'y a que des places debout Chantal Goya Jean-Jacques Debout Oh là là Oh ben voilà On est bien avec Bélanie C'est adorable C'est poétique C'est super C'est magnifique Moi j'ai vu deux fois Moi j'adore Pour revenir à votre question est-ce que c'est François Zardy ? Non Est-ce que c'est Mylène Farmer ? Non, quand je serai grand je serai Barbara ? Non, non C'est un monologue signé David Lelay et Lowe C'est mis en scène par Virginie Lemoyne Et c'est Didier Constant l'acteur qui joue le monologue Très drôle Didier Constant Voilà Et Didier Constant joue donc Quand je serai grand je serai Est-ce que c'est une chanteuse française ? Non Mais connue internationalement Alors non Gloria Guénor Gloria Guénor, non Est-ce qu'elle est morte ? Ah non, elle est vivante Elle est vivante Je l'ai croisée encore il n'y a pas si longtemps pour tout vous dire Dizier Jean-Mère ? Madonna Elle n'est pas française vous avez dit Non, elle n'est pas française Elle est américaine ? Elle n'est pas américaine Elle est anglaise ? Elle n'est pas anglaise Elle est portugaises ? Elle n'est pas portugaises ? Elle est italienne Elle n'est pas italienne Elle est allémane ? Elle a même été eurodéputée à une époque Corinne Lepage ? Corinne Lepage ? Corinne Lepage, non C'est un bon nom le spectacle Quand je serai grand Je serai nana mouscouris Quand je serai grand Je serai nana mouscouris Bravo Olivier Bellamy Pas vraiment aujourd'hui C'est pas elle qui chante C'est une chevrotte mais elle ne chante plus Non mais c'est une carrière C'est une carrière extraordinaire Ah oui Carrière extraordinaire Et la preuve c'est qu'il y a quelqu'un qui joue à un spectacle actuellement qui s'appelle Quand je serai grand Je serai nana mouscouris Une question pour Anthony Huet Monsieur Huet habite Paris Macron, il y a Bellamy il est parti au gog Je vous préviens parce que ça va manquer d'esprit on va dire Pas forcément d'humour mais d'esprit Fais-toi et tire la chasse cette fois Ah oui on le met partout à chaque fois Pire que Bellamy Ariel faites quelque chose Retenez-le Je ne sais pas Bellamy ou moi Non vous Je voulais vous prévenir et les auditeurs que Bellamy ne serait pas là Vous êtes salaud c'est vous qui pendant la pub lui avez dit tu peux y aller Pour Anthony Huet une question intéressante puisque la France va en gagner deux l'Espagne aussi et les Pays-Bas mais de quoi ? Des étoiles ? Des étoiles non Des places dans un classement ? C'est une question fort intéressante et c'est une question je dois dire dont j'ai appris appris l'information grâce au journal La Croix on oublie de le dire mais c'est souvent très bonne information un très bon journal C'est un super journal La Croix Il va en gagner deux Sportif ? Non La France va en gagner deux Les places ? Non L'Espagne aussi Est-ce que c'est des places dans un classement ? Non Et les Pays-Bas aussi Est-ce que c'est un cadeau fait entre pays ? Un cadeau fait entre pays ? Pas tout à fait C'est le patrimoine universel des Nations Unies de l'UNESCO ? C'est pas les tickets restaurants qui ne marchent qu'au Vatican ? Non Est-ce qu'ils vont gagner des tableaux ou quelque chose comme ça dans un musée ? Non Et M. Barbier devrait savoir répondre à cette question Ah c'est des échappes rouges ? Non Des médailles ? Des médailles, non Est-ce qu'on peut répéter la question ? Enfin Vous êtes revenus vous alors ? Aïe 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 J'ai fait Laurent C'est des députés européens supplémentaires Excellente réponse de Christophe Barbier Bravo Et oui puisque les Anglais ne sont plus au Parlement européen depuis le Brexit Il n'y a plus autant de députés là-bas à Strasbourg et on va profiter des prochaines élections européennes pour évidemment remettre tout ça à plat et ça veut dire que la France aura deux députés européens supplémentaires On doit passer de 79 à 81 c'est ça ? Exactement Il y aura 81 élus au Parlement européen plutôt que 79 Même chose pour l'Espagne et pour les Pays-Bas Ceux évidemment grâce au départ des Britanniques Au total le Parlement peut compter jusqu'à 751 parlementaires européens Là on était redescendu depuis le départ des Anglais à 705 membres Il y avait des sièges vides C'est un peu comme à l'Académie française mais eux c'est à cause des décès c'est pas à cause du Brexit Mais effectivement tous les sièges tous les fauteuils n'étaient plus occupés La France désormais aura 81 élus D'autres pays auront le droit à un petit siège supplémentaire l'Autriche la Belgique le Danemark et la Finlande Ou le Portugal un peu aussi Parce que c'est un siège il faut faire un trou d'abord Il faut faire un trou de vos sièges pour les fondations Vous avez raison Je les trouve pas les Portugais Ils n'auront pas de sièges supplémentaires Non 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 C'est en fonction de la population Oui exactement Trois pays seulement n'ont que six élus au Parlement Chypre le Luxembourg et Malte mais c'est plutôt normal au fond Ils sont tout petits Voilà ils sont tout petits Alors nous les français on en a un peu plus 81 élus Alors c'est moins que les allemands Oui mais pour un temps court parce que la démographie allemande fait que dans quelques décennies vous verrez on aura plus d'élus qu'eux Et il paraît que les anglais veulent revenir Ah bon C'est vrai ça Oui ou non Je pense qu'on les laissera pas revenir surtout Mais c'est vrai qu'il commence à y avoir un mouvement pour dire on veut revenir Comment vous savez ça vous pouvez la mettre Parce que j'ai lu Vous avez appris ça dans une citation On est sur On est dans la presse C'est dans l'autre point Bon en tout cas Voilà pour les nouveaux chiffres du Parlement européen Ça doit être voté aujourd'hui Voilà pourquoi je vous en parle Et c'était dans le journal La Croix Et c'était une excellente réponse C'est sa spécialité de monsieur Barbier Et on vote le 9 juin 2024 Encore encore une question sur le cinéma Ariel pardonnez-moi mais on n'a pas parlé encore d'un autre film qui vous est concurrent C'est le film de Catherine Breillat avec Léa Drucker Bon c'est un peu sulfureux C'est l'histoire de la part de Breillat C'est l'histoire d'une belle mère qui couche avec son beau-fils Ça peut arriver Ça peut arriver Ça peut arriver Fédré Hippolyte Il a 17 ans Non dans la famille Drucker ça se fait pas normalement ce genre de choses Bréal Bréal s'est tapé tout le monde Il y a Comarcy qui n'est pas passé Elle a une particularité Catherine Breillat C'est qu'elle a fait tourner des gens étonnants dans ses films On se souvient de Rocco Siffredi Eh oui qui avait joué dans Romance Mais plus récemment encore en 2007 elle avait réalisé un film qui s'appelait Une vieille maîtresse Avec Asia Argento Oui Et Pédélope Fillon Non je vous demande qui jouait la marquise dans Une vieille maîtresse film de Catherine Breillat Tiré de la nouvelle de Barbé d'Aurovili Absolument C'était une non-actrice C'était une personnalité publique Ce n'était pas une actrice Une politique Une politique Non même si elle s'en mêlait Alors vous avez raison l'actrice principale c'était Asia Argento chère Ariel Mais une vieille maîtresse C'était Française Alors il y avait Anne Pario il y avait Yolande Moreau et il y avait surtout Moi je m'en souviens particulièrement Ah Annie Pujol ? Non Qui faisait les lettres à Géopardi Vous savez que c'est de la famille du Pujol le Pétoman Annie Pujol Avec l'huile d'olive ? On en a parlé ici Je suis à côté du mec qui lâche des caisses en voiture Tout se recoupe C'est une intellectuelle ? Intellectuelle on ne peut pas dire ça Ah Nathalie Baye ? D'une famille d'intellectuelles Famille d'intellectuelles C'est pas une actrice Et j'irai même jusqu'à vous donner une petite indication supplémentaire Une grosse tête Christiane a crainte C'est Goulaine Royal Une grosse tête Non C'est Goulaine Royal n'a jamais été grosse tête Valérie Traire-Vaille Peut-être après C'est pas Valérie Traire-Vaille Ah non non Roselyne Bachelot Non une grosse tête hélas qui nous a quittés depuis Micheline Dax Non non Anne-Marie Pesson Anne-Marie Pesson n'a jamais été grosse tête Valérie TRTL C'est une femme qui a été grosse tête qui est décédée ? Oui bien sûr Ah mais non Nathalie Sarraute Claude Sarraute Claude Sarraute Claude 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 Bonne réponse de Sébastien Toël Et oui Aidé par Ariel Ah oui oui j'ai quand même aidé C'est Ariel qui a répondu Pardon c'est vrai que Nathalie était la mère de Claude Sarraute grand écrivain et que Claude Sarraute elle était aux grosses têtes Et Claude Sarraute jouait dans une vieille maîtresse de Catherine Bria c'est peut-être le seul rôle je pense même je suis à peu près sûr de ça le seul rôle qu'elle ait joué au cinéma ça l'avait fatigué d'ailleurs elle en avait marre d'aller sur le tournage de ce film C'est long c'est long on n'imagine pas comme c'est long Parce que vous avez joué vous au cinéma Bien sûr moi j'ai refusé pas mal de rôles mais j'en ai fait quelques-uns qu'est-ce que j'ai refusé comme rôles au cinéma Il voulait que je fasse la planche dans Titanic c'est pour me taper l'autre qui est en train de mourir dans l'eau Vous auriez pu donner un rôle à Toen dans votre film Ah oui absolument Parce que pour faire les entrées Vous allez donner un rôle à Julie Depardieu c'est déjà pas mal parce que ce sera notre invité du jour dans un instant RTL c'est l'heure de l'invité du jour Et l'invité du jour à l'occasion de la sortie aujourd'hui dans les salles de cinéma des secrets de la princesse de Cadignan le nouveau film d'Arielle Dombal c'est celle qui est non pas la rivale l'amie de la princesse de Cadignan dans ce film je vous demande d'accueillir Julie Depardieu Elle est au côté d'Arielle Dombal dans ce film qui partage l'affiche il faut le dire aussi avec Michel Faux qui joue honoré de Balzac avec Olivier Piste Anislas Merard Cédric Kahn voilà entre autres le principal casting de cette princesse de Cadignan bonjour Julie Depardieu bonjour j'ai dit que vous étiez amie avec la princesse dans le film je ne me suis pas trompée même s'il y a un concours de nichant à un moment donné oui une petite évaluation voilà juste pour voir voilà vous êtes marquée par Balzac parce qu'en vérifiant et en révisant votre parcours je me suis aperçu que votre première apparition à l'écran c'était dans un film tiré d'une oeuvre de Balzac ah le truc de José Dayan c'était tiré d'une oeuvre de Balzac non non mais le colonel Chabert ah mais c'est vrai et oui le colonel Chabert c'était Balzac déjà mais c'était un tout petit rôle muet presque ah bah oui mais c'était votre première fois oui c'est vrai au cinéma et c'était déjà Balzac et au théâtre et au théâtre aussi j'allais vous le dire oui au théâtre c'était ça s'appelait mémoire de deux jeunes mariés et je faisais une des deux et ben voilà et je terminais morte Balzac marque votre parcours d'actrice jusqu'à ce film qui sort aujourd'hui alors comment là nous on a envie de savoir parce que nous on connait l'arielle d'ombalre grosse tête l'arielle d'ombalre chanteuse mais on a un peu de mal à imaginer surtout qu'elle a les deux casquettes elle est la princesse devant les caméras mais on a du mal à imaginer l'arielle d'ombalre réalisatrice avec la casquette justement de métaux en scène et bien je l'ai vu alors c'est stupéfiant dans ce château immense sublime où tout est magnifique où tu ne peux pas faire grand chose parce que il y a des collections de papillons il y a tellement de choses d'époque il faut expliquer que c'est le château qui appartient à monsieur Jacques Garcia à monsieur Jacques Garcia il a une collection étonnante de tous les objets de Marie-Antoinette tout est vrai donc c'est vachement compliqué de faire dedans et Ariel qui sait exactement ce qu'elle veut avec sa robe les cheveux les mains des fois elle était habillée à moitié mais elle donnait ses instructions elle poursuivait le cadre en disant oui oui c'est bien ça que je veux oui je retourne au maquillage enfin c'était tout le temps ça Ariel Dombalre réalisatrice écoutez j'ai lu la presse ce matin je dois dire que principalement on dit que c'est votre meilleur on dit que vous avez fait des ovnis jusque là qu'on ne comprenait pas toujours tout moi-même je l'ai dit ici qu'on ne comprenait pas toujours tout à vos films mais que celui-là il est accessible au plus grand public c'est vrai parce qu'il est spectaculaire et puis c'est tout de même un film féministe et c'est un peu le chef-d'oeuvre inconnu de Balzac dans la comédie humaine c'est une sorte de pépite et donc dans cette princesse de Cadignan il est question d'une libération féministe car il ne faut pas oublier qu'à l'époque les femmes étaient mariées je vais en parler moi c'est plus vendeur ah bon d'accord 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 non mais moi je connais mon sujet vous êtes une grande séductrice Ariel oui oui je parle dans le film dans la vie vous êtes la femme d'un seul homme ça on le sait alors que là vous en profitez pour être une croqueuse mais je n'en profite pas du tout c'est-à-dire que Balzac a décrit cette princesse c'est la réputation qu'elle a en tout cas voilà elle a une très mauvaise réputation c'est une diablesse c'est une chasseresse c'est quelqu'un d'assez redoutable c'est une sorte de donjouant féminin voilà et c'est une vengeuse de femme ah oui il faut parler des costumes parce que c'est vrai que c'est magnifique non franchement on en a pour son argent sur l'écran parce que c'est on a l'impression c'est un peu d'ailleurs ça le propos on a l'impression de tourner les pages d'un livre d'histoire oui parce qu'on a essayé d'être très juste et en même temps de faire un film qui soit très spectaculaire avec également tout le faste de l'époque les gens allaient à l'opéra il y avait des balles alors j'allais le dire parce que ça ça n'est pas pour déplaire à Julie Depardieu il y a des scènes d'opéra il y a deux ou trois scènes qui se passent à l'opéra magnifique vous êtes d'accord ? alors ça se passe où cette scène-là ? c'est pas le vrai opéra j'imagine c'est chez Ariel je pense non c'est métro opéra en fait on l'a tourné dans toute la région de l'heure et donc c'est à l'opéra au théâtre d'Evreux et pour les costumes il faut citer votre ami Vincent Daré qui a travaillé sur l'ensemble de ces costumes et Uniqlo qu'on embrasse non parce que c'est vrai que les costumes sont époustouflants et puis gardez votre robe Julie Depardieu est-ce que vous êtes partie non il faut rendre les costumes il faut rendre le château et les costumes on prend tout on ne prend rien mais j'ai une surprise pour vous Julie Depardieu oui oui regardez comme si une seule Arielle Dombal ne suffisait pas en voici une deuxième grâce à Marc-Antoine Lebré bonjour c'est Arielle hola soy Arielle silence on tourne et action Julie pardon Laurent j'ai cru que j'étais sur le tournage de mon film et puis je me suis rappelé que j'ai plus de goût pour les figurants en plus vu l'époque de mon film avec son écharpe rouge Christophe Barbier serait passé pour un révolutionnaire et hop de grosse tête à grosse tête coupée Julie ça a été un réel plaisir de faire ce film avec toi veux-tu que chantez avec moi du Handel non merci Stéphane Bern est avec nous c'est vrai qu'un film sur la noblesse me donne joie et allégresse depuis la disparition de la reine je fais tout pour avoir ma dose de royauté quotidienne tel un vulgaire toxico j'ai vu le film d'Ariel et Julie 129 fois au ciné en des Royal Cones je vais au Burger King trois fois par jour et surtout avec toute cette malbouffe je passe un temps fou sur le trône Julie Depardieu avant de tourner avec Ariel Dombal il y a quelques années vous aviez tourné avec Maïwenn dans le bal des actrices il y avait de nombreuses comédiennes de talent et il n'y avait pas Chantal là-dessous bonjour et où est-elle ? bonjour Julie alors on fait un film sur les actrices on n'appelle pas Toi de talent chanteur la comédienne de talent qui peut émouvoir le public et faire pleurer les stagiaires comment ça je suis trop âgée je ne suis pas vieille je suis millésimée brévo en plus le bal des actrices ça m'aurait changé d'ici parce que ici c'est plutôt le bal des 15 pas vrai toi pas la peine de complimenter ma voix suive et délicate je ne te filerai jamais le numéro de ma belle-fille il faut dire quand même Julie que vous avez tourné avec la vraie Chantal là-dessous bien sûr on a fait une trilogie la fameuse trilogie c'est quoi cette mamie où il est ce papi ils sont dans un salle état les deux enfin bon bref on a retrouvé le papi on a retrouvé la mamie on aura un quatrième volet non je crois pas en tout cas les médecins disent que non rappelle mes vraies maintenant alors ah oui alors donc Julie Depardieu bonjour bonjour pardon en fait j'ai été perdu dans mes fiches donc Julie Depardieu comme votre nom l'indique vous êtes la fille de la gare de Pardieu à Lyon non pardon je me suis trompé en fait c'est pas ma fiche en fait que je dis c'est mon billet de TGV voilà moi je suis un peu étourdi en fait j'ai un billet de train en fait pour aller à Lyon parce que je vais voir ma tante à 3 dans l'aube donc là en fait vous allez dire mais pourquoi je vais à Lyon alors que je vais à 3 je vous l'ai dit je suis étourdi voilà c'est bien lui ah oui on confirme du coup j'ai pas de questions bah Laurent si vous en avez une allez-y parce que moi je vais rater mon train non mais je vois arriver quelqu'un que Julie Depardieu connaît bien et Ariel aussi quelqu'un qu'on aime bien c'est l'acteur et chanteur Philippe Cattery enlève ta moustache alors là ma Julie elle se dit pourquoi il vient me faire du boulot il n'y a pas de vaisselle à la maison en tout cas ma chérie bravo pour ce film je tiens à te dire que pour moi t'es pas dans la vie comme à l'écran non à l'écran t'es une marquise et dans ma vie t'es une princesse et Julie Depardieu vous acceptez j'en suis sûr de rester avec nous pour faire la valise RTL avec Ariel Dombard bien sûr puisque Ariel ça lui manque la valise la saison passée c'est elle qui faisait la valise quand elle était là cette année on la confie aux invités mais là vous allez pouvoir la faire toutes les deux la valise RTL tout de suite après la pub RTL la valise la valise RTL qu'on va confier donc à Julie Depardieu et sa réalisatrice Ariel Dombard Julie vous connaissez le principe à peu près de la valise vous vous rappelez comment ça se passe ? rappelez-moi alors écoutez Ariel vous pouvez expliquer ? alors on appelle un auditeur ou une auditrice et ensuite on lui demande un numéro ils nous disent ce qu'il y a dans la valise par exemple on peut dire un gaud de michel un truc sympa alors donnez-moi d'abord un numéro de 1 à 20 si vous le voulez bien chère Julie le 17 le 17 nous allons appeler Olivier Ribard vous notez bien pas Nibard je sais que vous montrez votre sein dans le film d'Ariel mais là c'est monsieur Ribard et il habite dans le Calvados monsieur Ribard ça sonne chez Olivier Ribard à Merville Franceville précisément allo monsieur Ribard oui oui bonjour c'était RTL de la valise RTL oui est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la valise aujourd'hui pardon vous êtes sur RTL monsieur Ribard oui vous avez été choisi pour nous dire qu'est-ce qu'il y a dans la valise oui ah vous le savez oui c'est Julie Depardieu oui c'est pardon je voulais vous présenter vous êtes dans les grosses têtes avec Philippe Bouvard nous sommes en 1990 ça en fait du monde d'un coup Julie Depardieu est là pour nous parler du film d'Ariel Dombard et évidemment on leur a demandé à toutes les deux d'appeler pour la valise RTL et ça tombe sur vous Olivier et ben là vous me surprenez bonjour à tout le monde merci beaucoup de m'appeler qu'est-ce que vous faites dans la vie Olivier je vends du matériel agricole ah très bien alors est-ce que vous avez le contenu de la valise RTL comme vous l'avez si gentiment demandé Julie Depardieu alors attendez je prends la liste 1087 euros ça c'est vrai mais oui bravo oui bravo vous y êtes ça c'est gagné déjà j'avais une brosse à dents maille variation oui une brosse à dents électrique maille variation et deux places de théâtre pour Oublie-moi au théâtre La Bruyère deux places pour Oublie-moi avec Marie-Julie Beaup et Thierry Lopez une pièce qui a triomphé toute la saison dernière et qui se prolonge cette année au La Bruyère vous avez gagné la valise RTL bravo alors là bravo je suis désormais je vous ai fait c'est folie ah bah vous êtes surpris vous êtes ému ah bah oui quand ça vous arrive c'est vrai que ça serait un effet on entend les gens qui disent oui ça sent drôle l'effet mais c'est on parle pas de l'euro million non plus ah oui quand même avoir Julie Depardieu au téléphone c'est pas tous les jours bah oui non mais on se rend pas compte là c'est pas tous les jours en tout cas vous avez super bien noté mais oui et Ariel est-ce qu'on lui offre aussi deux places pour aller voir votre film ? oh bah non il était content Olivier et bien oui deux places pour la princesse Olivier est-ce que vous voulez parler à Jacques Martin ? non mais vous allez choisir le nouveau montant de la valise monsieur Ribard et bien 1090 1090 euros voilà le nouveau montant de la valise RTL attention d'ici à demain quelqu'un ajoutera sûrement quelque chose sur l'antenne on va remercier encore Julie Depardieu ah oui Julie qui est venue nous voir pour la sortie du film La princesse de Cadignan on se retrouve demain à 15h30 et dans un instant vous allez retrouver Marc-Antoine Lebré avec Julien Sénuier bonsoir Julien merci 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 merci